J'ai mes fiches, je stresse, mais ça va bien se passer. Respire. Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richulte et vous écoutez le sixième épisode de La Mémoire Angée. Mais qu'est-ce que c'est que La Mémoire Angée ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames, les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et aujourd'hui, en comédien, nous avons Simon. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Ravi de revenir ce soir. Ah ouais ? Nous avons à côté de toi Mélectrique. Bonsoir Mélectrique. Bonsoir. Ça va ? Oui, j'ai un peu la voix cassée, mais on va essayer de le faire avec. D'accord. Et à côté de Mélectrique, nous avons en guest pour cet épisode, Padge. Bonjour Padge. Salut, je suis bien content d'être là, ça va ? Ah, il me semblait que Padge avait eu le voir un petit peu plus grave. Absolument. Ça va ? Ouais, super, je suis très content d'être là. La préparation a été cool, je ne comprends rien à ce que je vais faire. C'est normal. Mais je suis à fond les balloines. Alors rassure-toi, on n'a pas eu de victime encore sur ce podcast. On ne sait pas ce qu'on va dire. Ah ouais ? Ah mince. On n'a pas de nouvelles de Marc Lesser depuis le moment. Oh non, non. Marc Lesser, si tu nous entends de l'au-delà, j'essaye de te venger. Non, il est parti de notre podcast et il est parti pour un voyage en Italie. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vais vous donner vos personnages et donc on va commencer par Simon. Tiens, Simon, ton personnage. Mais qui est donc Simon ? Je te laisse le lire. Simon est, attention, Simonin Poiche. Incroyable. Incroyable. Commissaire d'Angers, trop optimiste et ayant une foi incroyable pour l'humanité, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Sa voiture sans permis est actuellement à la fourrière et a récemment commencé à enquêter sur une nouvelle affaire. Un homme a été retrouvé mort, une balle dans la nuque, dans la main. Tom Net. Il croit être un bon ami avec Jibril Nakata, un chauffeur de taxi d'enjeu. Avec 4 N. Avec 4 N. Nakata avec 4 N. Caractère, toujours dire oui, toujours voir les choses du bon côté, même quand il lui tombe un truc dessus. Effectivement. Je te découvre, Simon. M'électrique, je te donne ton personnage. Pas trop de... Pas trop de changements ? Pas trop de changements. M'électrique est l'inconnu. Votre personnage est amnésique, elle ne sait pas qui elle est et à chaque fois qu'elle doit se présenter, elle donne un nom connu qui n'est pas le sien et se comporte comme d'elle. Elle est paranoïaque, elle se méfie détruite, c'est vrai, et toujours accompagnée de sa fidèle sardine vivante, Jacqueline. Elle vit depuis peu chez Marco, le frère de Simonin, qui est parti en Italie avec sa mère. C'est vrai, j'ai oublié que j'avais emménagé chez lui. C'est lui, chez Marco. Particularité du personnage, à chaque fois que quelqu'un d'autre dit un autre nom connu ou pas, elle répond oui, comme si c'était elle. Effectivement. Pas mal. C'est moi. Et maintenant, c'est ton personnage, Pierre-Alain ? En quel suspense ? On ne connaît pas. Vas-y, vas-y, j'ai peur. Alors déjà, j'ai trouvé une photo. Ah, je sais, je connais. Je connais. Hop, voilà. Oh putain. Je te laisse lire. Alors, Pierre-Alain Garrigue dit « Padge », c'est moi. Pierig Morisma. Pierig est un homme de la campagne excentrique. Il vit dans une petite cabane dans la forêt de Saint-Martin du Fouilloux. Il a peu l'habitude de parler et voir d'autres personnes. Il s'amuse à faire des farces aux gens et leur faire peur. Il préfère rester seul dans sa forêt. C'est un garde-chasse spécialisé dans la sauvegarde des animaux et plus particulièrement des espèces insolites de la région avec un S. C'est notamment un amoureux des oiseaux. Ok, caractère, excentrique, farceur, humeur changeante, du tout au tout. Ce personnage a récolté 64% des votes de nos mécènes. Il est un peu fou, donc c'est parfait. Ok, top. Est-ce qu'il te va ? Ah, très, très bien. Je le connais très, très bien. Tu sais que chez moi, on m'appelle Pierre-Higmorisme. Je ne fais pas du temps, mais ça, ce n'était clair. Pierre-Higmorisme. Pourquoi ? Je n'ai pas le jeu de mots encore, comme à chaque fois. Sur quoi ? Pierre-Higmorisme. Comme Lille-Maurisme. Ah, non. Pierre-Higmorisme. Pierre-Higmorisme. Je n'arrive pas à voir. Il y a un jeu de mots là-dedans ? Certainement, mais… Rigmorisme. Rigmorisme. Ah, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Ce n'est pas Lille-Maurisme. On en reparlera à la fin. Parce que je suis Martinique. C'est parce que je suis Dorénie Martinique, qu'est-ce que vous dites ça ? Je vais te le dire. On ne l'a pas repartit. Il y a un truc, je vais te le dire. Ça commence déjà ? Moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit. Ça commence, les accents. On n'a pas le droit, du coup ? Les accents, je peux. Moi, c'est Martinique, donc ça va. Ok. Personne ne voit ma tête. Je peux faire l'exemple. On va lancer la première scène. Il y aura Simon et Mel. D'accord ? Simonon. Mais aussi Thorac. Non connu. Ah. Et il y a une photo de Thorac. Oh, la Thorac ! Il y a ta photo sur l'écran. Ah oui, on te voit là. C'est bien pour les auditeurs. Oui, c'est très radiophonique. Quand tu fais... Ah ben, vous voyez, c'est vachement bien. Oh, vous verriez ça. Enfin, vous le voyez, tu vois. Genre, ça ne marche pas. Non, mais j'essaye de faire en sorte que les acteurs aient le moins de trucs à penser. Parce qu'on est con. Un acteur ne pense pas. Exactement. Parce qu'on ne réfléchit pas. Exactement. Il y a un chat sur ta chaise. Il y a un chat sur ta chaise. Ne l'écrase. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je lance la scène une. Simonin et l'inconnu sont à la fourrière d'Angers. Ils doivent récupérer la voiture de Simonin. Un homme les accueille. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider ? Oui, oui. Inspecteur Simonin Poiche. Ma voiture a été enlevée. Je m'étais garée sur une place devant la commissariat et je suis venu la récupérer. Mais c'est bien fait pour vous. Inspecteur. Ah, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de voitures de la police ici. C'est vrai que mon modèle est un peu plus petit. La voiture de la police sans permis, c'est quand même original. Oui, je sais bien. Je fais au mieux. Mais du coup, je suis venu la récupérer. Est-ce que c'est possible de négocier ? Ah, pardon. Alors, j'ai un souci, c'est que l'inconnu ne sait pas que c'est une voiture sans permis. Mais si, je l'ai déjà vue, sa voiture. Oui, mais tu ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Tu as oublié depuis, c'est ça que tu m'as dit. Parce que je suis amnésique. D'accord, très bien. Je me ters. Simonin ne connaît pas sa plaque d'immatriculation. Il doit décrire sa voiture sans permis. Tu le fais une impro. Sans indiquer que c'est une voiture sans permis. Il ne veut pas perdre la face devant l'inconnu. D'accord. Alors, je suis un peu embêté. Parce que je n'ai pas noté ma plaque. Je ne la connais pas par cœur. Ce n'est pas des trucs que je note. C'est dommage que je ne l'ai jamais vue, votre voiture. Parce que j'ai une très bonne mémoire. Oui, je me doute très bien, oui. En fait, ma voiture est de modèle assez petite. Je dirais... Petite citadine ? Deux portes et demie. Oui. Enfin, une porte. Voilà. Et elle est grise. Voilà, grise. Très juste. Ça me rappelle, Jacques. Elle a fait un petit bruit assez important quand on la démarre. Ce n'est pas très discret. C'est celle qui a les flammes sur les côtés ? Non, pas de flammes. Enfin, pas... Peut-être de petites flammes. Alors, petites en dessous, en bas, au niveau des roues. Une petite flammèche, quoi. Oui, voilà, je l'ai acheté comme ça. Vous avez la marque du modèle ? C'est une marque petite citadine. Très petite citadine. Alors, attendez, laissez-moi regarder. Commissaire, il y a une manique dehors ! Oui, oui, oui. Je crois qu'on vous appelle. Oui, je sais, mais... Ça serait beaucoup plus simple de pouvoir les suivre en voiture. Vous voulez le GI ? Moi aussi, je suis commissaire de police. Ah oui, c'est vrai, je sais. Vous êtes commissaire de police. Et d'ailleurs, peut-être que vous pouvez négocier pour récupérer ma voiture, non ? Attendez, ne bougez pas. Oui, c'est bon. Je vous ai retrouvés. L'homme voit très bien de quelle voiture il s'agit. Il déclare que cela fait plus de cinq jours qu'aller à la fourrière. Simonin doit payer 160 euros de fourrière. Ce n'est pas un souci pour Simonin, mais l'inconnu essaye de négocier. C'est une professionnelle du monde de l'automobile. Oui, je vois tout à fait. Alors, attendez, ne bougez pas. Ça fait... Oui, on nous l'a amené il y a cinq jours. Bah, écoutez, pour les frais... Oui, je vous écoute. On est à 160 euros, s'il vous plaît. 160 euros ? Pardon ? Très bien. Non, non, ça me va, c'est... 160 euros ? C'est un scandale. Ah non, je trouve ça normal. J'espère que vous avez changé les jantes à ce prix-là. Alors ici, on est à la fourrière. Ce n'est pas un garage. Oui, oui, j'ai bien compris. Vous l'avez nettoyé au moins. Alors ici, on est à la fourrière. 160 euros, monsieur. Ce n'est pas un garage. C'est à peine le salaire de ce pauvre homme. Bah, c'est une partie du salaire, c'est vrai, mais... Non, non, 160 euros pour cinq jours, je trouve ça très honnête. Moi, ça me va, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, la question ne se pose pas. C'est les prix, c'est tout. Ce n'est pas moi qui les fixe. Si on disait 50. Pardon. À la rigueur, vous payez 50 et je paye 110. Mais je n'ai pas d'argent, moi. Oui, bah, je paye 160 et comme ça, tout le monde est content. Non, non, mais vous n'allez pas vous laisser arnaquer par cet homme. Vous êtes vraiment... Visiblement, il n'y connaît rien. Il n'a même pas changé les jantes. Vous êtes vraiment en train de négocier pour récupérer une voiture sans permis à la fourrière ? Une voiture sans quoi ? Non, non, non. Écoutez, écoutez, je vais vous donner les 160 euros. Voilà. Et vous, vous allez m'attendre au niveau de la voiture. Vous voyez la voiture là-bas ? Oui, la voiture là-bas. Regardez, je crois que c'est celle-là, la mienne. Ce que vous pouvez vérifier... Celle avec les joints de culasse. Oui, oui. Regardez si bien le joint de culasse qui est toujours là, vu que vous connaissez très bien. J'adore les joints de culasse. Allez, regardez là-bas. Et moi, je m'occupe de régler monsieur avec une ristourne. Vous ne vous laissez pas faire. Donc, cela ne prend pas. Simona est obligée de faire un chèque. Il prend le stylo dans son manteau pour le remplir. Alors... Ça, c'est le gros joint de culasse. Du coup, je peux vous payer comment ? Un chèque, ça vous irait ? Oui, chèque, très bien. Ok, très bien. Alors, attendez. J'ai cliqué là. Hop, le crayon. À l'ordre de la fourrière publique, c'est ça ? Oui, oui, à l'ordre de la fourrière d'Angers. D'accord. Ah, ok. 160 euros. Vous n'êtes pas là maintenant ! Oui, oui, vous inquiétez pas, oui. Je règle ça, j'ai négocié, j'ai négocié. Il n'y a pas de souci, 160 euros en toutes lettres, avec un S pour euro. Simona poche. Hop. Et voilà. Vous avez une pièce d'identité ? J'ai ma plaque, ça marche ? Je ne fais pas ma plaque de police ? L'inspecteur, non ? Vous avez une carte bleue ! Ah, oui, oui. Bon, bah écoutez... Donnez-moi votre plaque. Oui, bah voilà. Hop, voilà pour vous. Allez, moi, puis bon. Ok, bon. Bon, bah, je dois reconnaître, c'est une première. Ah bon ? Voiture de police sans permis, récupérée par un inspecteur à la fourrière. Je n'avais jamais vu ça. Mais ça me fera une histoire à raconter. Oui, oui, bah, c'est... J'ai dans la vie de tous les jours pour Simona poche. L'homme de la fourrière reconnaît le stylo jaune de Simona. C'est le stylo de Dany, le chauffeur de taxi. Simona ne comprend pas. Pour lui, c'est Jibril Nakata qui a donné ce stylo. Kiproko. Ben voilà, je vous tends, du coup, le chèque. Hé, attendez. Oui ? Vous pouvez faire un autre stylo ? Oui, bien sûr, regardez. Hé, mais c'est celui de Dany. Vous connaissez Dany ? Non, non, c'est celui d'un ami, Jibril Nakata, avec 4 N. Voilà. C'est lui qui me l'a donné après un petit moment. Alors non, ça, c'est le stylo de Dany, le chauffeur de taxi. Ah non, pas du tout. Ah, ça se crée marqué dessus. Non, 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 non. Ah bon ? Il enrouille, le chauffeur de taxi. Ah, il a dû le prendre à quelqu'un, je pense. Non, non, je vous assure, c'est celui-ci de Jibril Nakata. Il me l'a donné de visu et je pense qu'il a dû le prendre à quelqu'un qui portait le nom de Dany, chauffeur de taxi, je pense. Mais non, 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 c'est vraiment celui de Jibril Nakata, je vous l'assure. Ouais, si vous le dites. L'homme part chercher la voiture, puis Simonin reçoit un appel. Bon, bougez pas, je vais chercher votre carrosse. Je vous remercie. Simonin, j'ai fait fuir les manifestants. Ah, super. J'aurais fait peur. Je veux pas savoir ce que vous avez fait, mais très bon boulot. Je préfère pas le dire. C'était scandaleux. Barrez-vous ! Barrez-vous ! Allô, allô, allô. Inspecteur Simonin ? Oui, je vous écoute. Inspecteur Simonin, c'est bien vous ? Oui, oui, c'est bien moi, inspecteur Simonin Poche. D'accord. On a besoin de vous. La gendarmerie de Saint-Martin-du-Fouilloux nous a appelés pour nous indiquer un accident suspect. Une voiture s'est encastrée toute seule dans un arbre, mais il n'y a pas de corps sur place. Il faut que vous veniez voir ça. Eh bien écoutez, j'arrive au plus vite. Vous téléphonez à votre maman, madame ? Oui, non. Je récupère ma voiture et j'arrive au plus vite. Je ne suis pas votre maman ? Non, non, c'est mon acolyte qui est avec moi. C'est votre alcoolique ? Presque, oui. D'accord. Assez un martin-du-fouilloux, dépêchez-vous si vous voulez. Oui, j'arrive d'ici trois quarts d'heure à peu près. Extra vacances. Merci beaucoup, Thorac. Merci, Thorac. Tu es un arnaqueur. Ça a été ? Non. Il n'a pas voulu écouter ma négociation. Oh, je suis désolé. Est-ce que ça a été, Simon ? Oui. J'ai hâte d'être dans sa voiture. Ça va être bien. Ah oui, oui, ça a été. Donc voilà, est-ce que ça va ? Oui, oui, en fait, j'observe. J'observe. Ok, j'ai commencé à comprendre un peu le truc, d'accord. Oui, d'accord. Donc, tu as bien fait de ne pas me permettre. Oui, on est en roule libre. C'est bien, j'adore, j'adore. Et donc là, à partir de maintenant, tu vas jouer ton vrai rôle. Puisque dans cette scène, nous avons les trois personnages. Nous avons Simonin, l'inconnu et puis Rig. Mais pas seulement. Thorac. Nous avons Richhult. Ah bah, super, lui, il est là tout le temps. Très sympa. J'ai pas compris encore le pied rigmorisme. J'arrive pas à me détacher. Mais moi non plus. Mais oui, moi aussi, j'arrive pas à me détacher. Non, mais c'est pas ça son. C'est pas grave, je vous le dirai tout à l'heure. Rigmorisme. Ah ! Non. Salaud. Attention. C'est un peu comme Chuck Norris, non ? Je lance la deuxième scène. Extravagant. Écoutez-moi ces petits bruits de forêt. ASMR, Saint-Martin du Houyou. Simonin et l'inconnu sont à la fouillère d'Angers. Non ! Non, on est parti. Simonin et l'inconnu arrivent en voiture sans permis. Devant les lieux de l'accident. Devant les lieux de l'accident. Marqué. Oui, oui. Oh ! Oh, Simonin ! Plusieurs policiers sont sur place. L'un d'eux se dirige vers Simonin et l'inconnu et lui fait son compte rendu. Donc là, juste vous arrivez, vous sortez de la voiture. Très champêtre ici. Vous avez vu, c'est un matin du fouillou. Vous êtes sûr que ça se prononce fouillou. D'accord. Inspecteur Simonin ! Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Merci d'avoir fait 8. Au plus vite, 45 mètres à l'heure. Vous n'étiez pas occupé avec le petit timide ? Non, non, c'est bon. L'affaire est sur de bonnes voies. D'accord, ok. Donc la voiture de taxi a été retrouvée ce matin par des promeneurs. Comme vous pouvez le voir, la voiture est sortie de la route, elle s'est encastrée dans un arbre et aucun corps n'a été retrouvé. La voiture n'a pas de plaque d'immatriculation, bizarrement. Et on est en train d'essayer d'appeler le numéro de téléphone du taxi, mais ça ne répond pas. D'accord, très bien. Vous avez le nom de la compagnie de taxi ? Non, non, c'est un indépendant. Un indépendant. Un indépendant ? En un seul mot. D'accord, un indépendant. Y a-t-il des traces de sang ? De lutte ? De quoi ? De lutte ? De lutte ? Des traces de lutte ? Non, de lutte, accordéon, lutte, tarinette. Il n'y avait pas d'instrument de musique. Non, oui, c'est ce que je me demandais. Non, des traces de lutte ? Non, rien du tout. Écoutez, je vais vous emmener, vous allez pouvoir vérifier ça de vous-même, n'est-ce pas ? D'accord, très bien. Je vous suis. Simona et les inconnus peuvent fouiller la voiture. Ils doivent indiquer quatre endroits dans la voiture où ils veulent fouiller. Le narrateur leur donnera des indications sur ce qu'ils trouvent ou pas. C'est bien un moche, dis donc. Ouais, je vois ça. Par chaque droite encastrée, par chaque gauche encastrée, arrière gauche encastrée. C'est un platane ? Je ne pourrais pas dire reconnaissance des armes, moi, je suis zéro. À part pour les chats, peut-être. Non, non. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a au niveau de la boîte à gants. C'est une bonne question. C'est ce que j'allais demander. Enfin, c'est ce que j'allais regarder, je veux dire. Avec mes yeux. Au niveau de la boîte à gants, alors si on ouvre la boîte à gants... Ouais, j'ai un bruitage de boîte à gants. Est-ce que c'est ta boîte à gants ? Non. Je suis déçue. Tu trouves dedans un carnet de comptes avec des transactions. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Hier, avant-hier... Je ne sais pas. Il y a des sommes qui sont assez importantes. Ça parle de nourriture. J'ai l'impression que ça parle de viande. dedans, je ne peux pas trop... Je cherche un nom, mais... C'est bizarre de... Non, on n'a pas le droit. Dommage. Je vais essayer. Non, ça ne parle pas de viande. Ça parle vraiment de... C'est un carnet de comptes de taxi. Ah, de taxi, d'accord. On reprend. Dommage, parce que j'ai faim. Je mangerai rien des rillots. Alors, donc... Là, je suis... Un carnet de comptes. Alors, je regarde... Tu vais regarder dans le coffre, moi, Simona ? Allez-y, je regarde, là. Toc, toc, non. J'ai des noms de chauffeurs. Mais ça change. Mais... Hein ? Vous avez un toki, Simona ? Oui, oui. Oui, oui, j'ai récupéré. J'ai été dans ma voiture depuis cinq jours. Encore de la batterie, c'est fabuleux. Je crois que quelqu'un vous parle. Non, non, non. En fait, c'est la radio dans la voiture de flic à côté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hein ? Je sais pas. Ils parlent tout le temps. On n'écoute pas. Ouais, je sais pas. J'ai entendu le taxi. Il y a encore des manifestants dans la forêt. Ah, là. Manifestants dans la forêt. Ah, ils sont partout, dis donc. Vous avez fait fuir dans la forêt, en fait, c'est ça ? Ah, bah oui, peut-être. Je suis désolée. Alors, j'ai des noms, là. Oui, j'ai des comptes. Est-ce que je peux regarder dans le coffre ? Moi, je regarde dans le coffre. Oui, allez dans le coffre. Dans le coffre, j'ouvre le coffre. 6 kilomètres. Oh, comptage de coffre. 12 à 40. Ah, tiens, dernier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ok, Simon. Dans le coffre, tu trouves une valise remplie d'affaires en bordel. Apparemment, le mec était sur le point de partir de chez lui. Venez voir, Simonin ! Oui, j'arrive. Regardez, une valise. Ah, oui, tiens. Il y a des caleçons moches dedans. Oui, mais il n'y a pas que ça, j'ai l'impression. Et puis, là, regardez ici. C'est bizarre, c'est tout en pâle. On dirait qu'il a voulu se barrer. Oui, ça a empaqueté un peu n'importe comment, dis donc. Moi, c'est un peu mieux rangé chez moi. Mais peut-être qu'il a tout jeté dans sa valise. Pour partir vite, précipitamment. Il a voulu s'enfuir et il y avait un platane. Et ils ont foncé dans le platane. C'est con. Oui, mais ce n'est pas lui qui conduisait. Comment vous savez ? J'ai des notes, là. Ils disent qu'ils avaient quelqu'un dans la course. Ah ! C'était deux à ce moment-là. C'est indiqué. C'est-à-dire qu'ils étaient deux personnes, une valise et un accident. Vous croyez que c'est la valise qui conduisait ? Exactement. Allons voir sous les sièges. C'est normal qu'elle n'ait pas vu le platane, alors ? Sous les sièges, il n'y a rien du tout. Allons voir. Il ne reste plus qu'une seule proposition. Si on regardait la plage arrière sur la voiture. Si on regardait le capot de la voiture. Choisissez entre vous, mais c'est votre ultime bafouille. C'est vous le commissaire. Eh bien, on va regarder sous le capot. Il n'y a rien. Vous êtes nul, commissaire. Je débute sur ces enquêtes. Quoi ? Arme et badge. Vous avez perdu votre arme, Simonin ? Attendez, attendez. Faites pas attention au décor. Parce que c'est moi, monsieur le narrateur, j'ai des oreilles, j'entends. Je me fais rire moi-même avec du sound design derrière, c'est tout. Un policier interpelle Simonin et l'inconnu. Un homme barbu le suit, le policier le présente. Monsieur Simonin ? Oui. Oui, je vous présente, monsieur Morisme, c'est ça ? Eh, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Salut tout le monde. Pareil, c'est un peu bizarre. Votre prénom, monsieur Morisme ? Je vous demande quelque chose à vous. Votre prénom ? C'est bizarre comme prénom. Attendez, attendez. Remarquez, vous avez de la chance, moi j'en ai pas. Mon nom, mon prénom plutôt, c'est Pierrick. Pierrick Boris. C'est ça. Bonjour. Et euh, mais qu'est-ce que vous faites dans ma forêt, là ? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, monsieur Simonin, c'est que Pierrick est garde-chasse de cette forêt. Me garde-chasse, monsieur, le garde-chasse. Ah, vous êtes tout seul ? Je suis le garde-chasse, il n'y en a qu'un. C'est une petite forêt. C'est une grande forêt, pour moi, dans mon cœur elle est immense. D'accord, d'accord. Ça fait un moment que vous êtes tout seul, monsieur Pierrick ? Ça fait à peu près 40 ans. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elles veulent pas rester avec moi, elles veulent pas. D'accord. Mais dans la forêt, vous voulez dire ? J'essaie de vous suivre votre... Vous êtes policier, c'est ça ? Alors, presque. Ah, c'est ça, je me disais bien aussi, quand je vous ai vu, le gars, il est presque policier, c'est pas vrai. Il a un mickey-pé. Oula. Je le sens, parce que je respire les choses, j'ai l'instinct. J'ai l'instinct, je me dis, ce gars-là, ce gars-là, il est pas loin d'être policier. Vous n'avez pas l'air super intelligent. Justement, je dirais que... Ah, non, mais pour tout vous dire, moi, je suis inspecteur. Inspecteur, c'est encore mieux. C'est policier, inspecteur, je vois pas. C'est un peu au-dessus, on va dire un peu plus compétent, normalement. Compétent, vous l'écrivez en deux mots, en seulement. Comme vous voulez. Ok, d'accord. Les deux. Et vous, vous êtes qui ? C'est une bonne question. Vous appelez une bonne question ? Oui. C'est bizarre comme prénom. Je sais. C'est pas ça qu'il est parti, d'ailleurs. Je me posais toujours des questions à la con. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Pourquoi je suis là, d'abord ? Pourquoi vous m'avez fait venir ? Eh bien, du coup, je... Il y avait une valise qui conduisait cette voiture, monsieur. Une valise conduite la voiture ? Oui, voilà. Non, mais... Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous fumez le soir, même le matin ? Je sais pas, j'oublie tout. Ah oui, c'est vrai. Simona questionne Pierrick sur l'accident de la voiture. Malheureusement, c'est très fou, il n'a rien entendu ni vu. Il a dit qu'il était en train de chasser des kangourous. Bah, du coup... Les fameux kangourous en chemin. Monsieur Pierrick, en fait, là, on est là, parce que, comme vous pouvez le voir, on a un peu esquinté un platane de votre forêt. Absolument, et ça, je peux vous dire que ça va vous coûter très cher. Allez-y, oui, bah, du coup, c'est... Je vous coupe pas, je vous coupe pas, non, non. Justement, on est en train d'essayer de chercher qui était le conducteur de ce taxi qui s'est, en fait, encastré dans ce beau platane saint-teneur. Alors, c'est intéressant, oui. C'est intéressant parce que moi, j'ai la réponse. Alors, la réponse est... J'ai une réponse, je dirais, évanescente. Je dirais qu'elle est... Est-ce que j'utilise des mots que je connais ? En plus, je lis beaucoup, vous savez. Je lis extrêmement beaucoup. Et, en fait, j'étais en train de chasser des kangourous, parce qu'il y en a... Des kangourous ? Ah, je sache les kangourous, madame. Est-ce que vous avez vu des kangourous dans la forêt ? Ah, bah, non, très peu. Eh, bah, justement, parce que je sais les chasser, maintenant. Ah, bah, ah, oui. C'est justement pour ça. Ah, c'est exceptionnel. Et donc, je chassais les kangourous, je n'ai donc rien vu. Rien ? Vous savez, quand on chasse le kangourou, ça fait hop, 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 hop. Alors, donc, si j'avais entendu hop, hop, clac, la voiture qui s'en casse, là. Ah, bah, oui, oui. Non, si j'avais entendu hop, 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 clac, c'est pas bon. Ok, d'accord. Si, ça m'aide... Je vous coupe pas, je vous coupe pas. Ah, non, je vous écoute. Je vous coupe pas. Mais, en tout cas, la prochaine fois, faites-moi plaisir au lieu d'aller avec votre... Comment elle s'appelle, déjà ? Bonne question. Justement, bonne question. Elle s'appelle bonne question. Elle oublie un petit peu, tout, quand même. Ah, bah, oui. La chassez pas, s'il vous plaît. Ça, pour les kangourous, pour attraper les kangourous, c'est excellent. Non, s'il vous plaît. Ok, donc ça, c'est une sardine. Ok. Non, je voulais vous dire quoi. Oui, bon, je voulais vous dire que j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien bu. J'ai rien vu. D'accord. Vous avez le soir. Et, d'accord. Non, non, je n'ai rien fait non plus. Et même un petit peu de flou de loin, rien entendu, un bruit parmi les kangourous. Ah, entre nous, j'ai entendu des choses. Ah. Est-ce qu'ici, dans la forêt, on entend des choses ? Et je peux vous dire une bonne chose, c'est que... Attendez, madame. Pardon. Si c'est la peur que vous cherchez, vous allez la trouver. Oui. Oui, 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 oui. Parce que ce n'est pas les kangourous qui vont vous faire peur. Oui, c'est autre chose. Les kangourous, quand même. Il y a des choses qui se passent dans cette forêt. Et, 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 j'en suis le gardien, je ne peux pas vous dire plus. Mais, en tout cas, dans peu de temps, vous allez commencer à connaître la peur. Ah, je me suis fait pipi dessus. Mais oui, mais ça, ça fait pousser les plantes, ça, c'est bien. Ah, bon pain pour vous, mademoiselle. Est-ce que ça répond à votre question ? Euh, sommairement, oui. Sommairement. Oui. L'inconnu n'est pas sûr de son témoignage. Elle se fait passer pour le bad cop et essaie de l'intimider pour qu'il parle. Simonin essaie de rassurer Pierigue. Parce que j'ai un pur, ça marche. Bon, je me remets en selle, alors. Écoutez, euh... Pierigue. Pierigue. Merci, Pierigue, c'est un plaisir. C'est pas facile, j'ai essayé. Bon, écoutez, Pierigue, arrêtez de vous foutre de notre gueule, maintenant. Vous allez nous dire ce qu'il s'est passé. Et tout de suite. Euh, excusez-moi, commissaire, commissaire, commandant. C'est comme ça qu'elle me parle. Vous voyez ses biceps, là ? Oui, non, mais, ah. Moi, je soulève quatre kangourous. Quatre kangourous ? J'en ai rien à foutre. Ah là, d'accord. Non, mais vous inquiétez pas, elle est dans ses rôles, ça lui arrive souvent. Non, arrêtez, enfin, vous allez tout caler. Je pense que vous essayez de m'intimider pour que je parle. Oui, ah bah, euh... C'est ça l'idée. C'est un peu l'idée, oui. Ah, c'est réussi, je peux vous dire que c'est réussi. On impose, hein ? Ah bah, ça vous me fait peur. Moi, j'ai un petit peu peur. Non, mais j'ai quand même peur, parce qu'elle est folle comme ça, j'en ai rarement... Non, ne vous inquiétez pas, à part s'occuper d'une sardine et se prendre pour un peu n'importe qui, elle est pas bien méchante. D'accord, elle se prend pour qui, d'ailleurs ? Bah, justement, c'est la bonne question. Vous prenez pour qui ? C'est pas gentil de me dire ça. Est-ce que j'ai un handicap ? C'est pas gentil. Est-ce que vous êtes un flic ou vous êtes qui ? Mais pourquoi vous êtes avec lui, d'ailleurs ? Il est gentil de la manger. Je comprends strictement, regarde. C'est une longue histoire. Effectivement. Euh, l'inconnu et Pierrick lancent un des vins. Oh ! Pour une fois, je suis pas la seule. C'est quoi, un des vins ? C'est un vin à vin face. Ah, moi aussi ? Oui, oui, l'inconnu. Ah oui, pardon. Oh ! Combien, chacun ? Cinq. Dix-neuf. Dix-neuf, c'est l'inconnu qui gagne. Ah ! Yes ! Si l'inconnu gagne, l'inconnu persiste à intimider Pierrick. Il indique avec un peu de crainte que si, en fait, il a entendu un accident, puis une seconde voiture se garait. Il est venu voir ce qui se passait, mais à un moment, il a entendu des coups de feu. Il a préféré se cacher dans sa cabane. Vous allez arrêter vos calomnies maintenant, ça suffit. D'accord. Regardez-moi bien dans les yeux. Ouais. Je vous fume, moi, quand vous voulez. Ouais, d'accord. Ok. Vous allez parler maintenant. Ah, bon, euh... Et vous dites pardon, Simona. Ah, euh, pardon, M. Simona. Il n'y a aucun souci, moi. Vous écoutez. Oui, c'est vrai que j'en ai fait un peu trop. Écoutez. En fait, j'ai entendu un truc. Oui, j'ai entendu un truc, parce que les kangourous, vous avez bien compris qu'ils étaient déjà enfermés chez moi. C'était pas la peine. Et j'ai entendu un accident. Ouais. Mais arrêtez. Ils sont déjà venus me casser la boubonnette ce matin. Alors, j'ai entendu. Voilà ce que j'ai entendu. Vous avez entendu quoi ? J'ai entendu un accident. Un accident, oui. Et puis alors, le truc, parce que j'ai entendu votre converse, là. Oui. Le truc, c'est que j'ai entendu, attendez, notez-le. J'ai entendu une seconde voiture se garer. Une seconde voiture se garer. Ouais, il y avait deux voitures. Deux voitures se garer. Alors, moi, je suis venu tout d'un coup, quoi, sur mes petites pattes, enfin mes grosses pattes. Je suis venu là, tiens, les pattes de kangourous, on pourrait lire. Et j'arrive, j'arrive, j'arrive. Vous êtes venu en sautant ? Oui, je suis venu en sautant, madame. Il est venu en sautant, kangourous, en pattes. Non, mais vas-y, faites-moi mon portrait, pendant que vous êtes. Donc, j'arrive en sautant. Et là, qu'est-ce que j'ai entendu ? Tenez-vous bien. Oui, oui. Non, pas à moi, arrêtez de vous tenir à moi. Tenez-vous bien. Lâchez-le. Non, lâchez-moi. J'ai entendu des coups de feu, oui, des coups de feu. Des pam-pam-pam-pam, pam-pam, 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 pas tant que ça, mais bon. Des coups de feu, pam pam pam, marseillaise, oui, ok. Exactement. Hé, 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 c'est ce que j'ai dit. J'ai fait, hé, hé. Eh ben non, je n'ai pas fait, parce que je l'ai, je fouetais grave. Et là, là, j'avais tellement peur. Parce que des fois, j'ai peur. Des fois, même, je me fais peur. Et je suis retourné dans ma cabane. D'accord. parce que tu vois c'est une cabane je l'ai appelé ma cabane au Canada cabane au Canada Saint-Martin-du-Fouilloute vous notez tout vous ? ah bah tout d'accord est-ce que je vous dis n'importe quoi vous notez n'importe quoi c'est ça ? ah bah non euh euh enfin si en tout cas il y avait des coups de feu moi j'ai pas pu suivre j'ai vu personne en tout cas je dois l'avouer de répéter ça pas à ma mère qui est déjà dans l'au-delà mais répéter lui pas que j'ai eu peur ok très bien bah écoutez j'ai pris la déposition c'est euh bah c'est c'est bien merci monsieur Pierre-Higues Pierre-Higues souvenez-vous de moi euh oui je vais pas vous oublier Pierre-Higues cabane au Canada regarde-moi bien toi regarde-moi bien regarde-moi bien tu m'oublies pas non 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 attends 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 tu ne m'oublies pas avance moi je vous promets toi 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 tu m'as fait peur tout à l'heure mais là c'est revenu ok non mais y'a pas de problème monsieur Pierre-Higues je vous oublie pas oui 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 ok il y a de la chance fais attention avec les câbles parce que lui il va rouspéter ouais euh l'inconnu le croit elle s'excuse puis fait partir le témoin de façon brutale ils n'ont pas le temps pour les civilités ils ont une enquête à mener Pierre-Higues s'en va un peu offusquer et il dit que l'inconnu se comporte comme un animal et tu me trouves un animal en un pro bon écoutez merci pour votre témoignage je suis désolée d'avoir été un peu brutale avec vous un peu brusque et je sentais que vous aviez des choses à cacher bon des choses à cacher ? la preuve c'est que vous nous avez menti enfin bon bref merci en tout cas d'avoir coopéré mais barrez-vous maintenant merci laissez nous bosser d'accord j'y vais j'y vais c'est pas possible c'est pas tout ça on a pas que ça à faire non mais c'est vrai non mais frère pour que tu viennes dans ma forêt dans ma forêt ça me rappelle moi je trouve que elle me rappelle cette petite une sorte de la pigruche à poil vert la pigruche à poil vert franchement c'était elle est pareille que la pigruche à poil vert elle est aussi agressive parce qu'il faut savoir que la pigruche à poil vert elle a six pattes ouais ouais elle a six pattes et puis il a une poche comme le kangourou que j'étais à purée tout à l'heure et puis alors la pigruche à poil vert franchement qu'est-ce qu'elle sait elle sent mauvais on le sent à l'odeur 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 tiens une pigruche à poil vert il vient on fait comme ça voilà voilà il n'y a pas mis de noter ça oui je note un six pattes non c'est pas la peine qui sait qui me parle parce qu'elle a juste qui sait qui me parle j'entends les voix en tout cas la pigruche à poil vert n'a pas l'intérêt à se représenter devant comment il s'appelle Simonin on dirait ah oui on dirait un carcouphane bleu un carcouphane bleu parce qu'un carcouphane bleu c'est un mec qui est comme une femme qui est un petit carcouphane et il est un tout petit peu pas agressif mais presque enfin bon et puis voilà un carcouphane bleu un carcouphane bleu vous êtes encore là vous oui oui mais je parlais j'ai le droit de me parler à moi-même je me parle à moi-même parce que voilà j'ai trouvé votre portrait chinois et pas chinois je peux vous dire et puis l'autre Simonin mais vous avez un nom à la con ah bah oui mais lui il en a un au moins quoi ? il y en a un qui a un tuyau d'arrosage non j'ai mal compris lui il a un nom au moins ah j'ai compris parce que je t'entendais quelqu'un disait qu'il y avait un tuyau d'arrosage et puis vous avez dit il a un tuyau d'arrosage au moins il en a un lui c'est un truc sexuel je ne me permettrai pas il m'a déjà déshabillé mais pas moi oh ça serait un truc déformé déshabillé déformé Simonin Simonin propose à l'inconnu d'aller fouiller un peu dans le bois Pierrick au loin entend ça et change d'humeur ça ne l'arrange pas du tout que les flics passent au peigne fin son bois il essaye de s'imposer pour les accompagner en tant que guide bon écoutez je pense que le mieux c'est qu'on se sépare en équipe de 1 avec chacun de notre côté il y a un qui part au nord-est derrière le patin ça fera un et demi ça compte pour un je suis désolée ça compte pour un pour deux vous allez partir dans cette direction là nord-est les copains on est copains maintenant c'est vrai je me suis un peu emporté bonjour vous vous rappelez de moi quand même bien sûr écoutez le truc c'est que moi je peux vous aider parce que franchement ce bois je le connais comme ma poche quand je dis comme ma poche vous verrez l'intérieur de ma poche c'est quelque chose la poche no kangour excellent vous êtes l'humour en plus c'est pas l'humour bulgare c'est bizarre je ne sais pas peut-être en tout cas bon moi je vais vous dire que moi je peux je peux vous donner un cadeau une sorte de cadeau j'arrive et je vais vous faire visiter le bois je vais vous en aller dans les endroits qui sont peut-être qu'ils vous intéresseront j'en sais rien mais en tout cas moi je peux vous accompagner en tant que guide et je pense que ça va être ça va pas être attention je demande pas de pourboire à la fin enfin peut-être que si d'un autre côté non mais c'est pour les fins de mois oui 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 c'est compréhensible du coup en tant que guide et je pense que ça peut être une bonne solution pour qu'on se retrouve moi je suis pour moi je suis pour et vous ? bah moi oui moi je suis pour la vie de tout le monde d'accord et Jacqueline ? bah Jacqueline a l'air d'accord parce qu'il y a un proverbe qui dit attention dans la forêt de Saint-Martin du Fouillou c'est pas pour ceux qui ont pas de couilloux ça faut le savoir ça c'est c'est bah je vais peut-être attendre ici alors je m'arrête sur cette expression elle est très belle elle est très belle et ce sera mis sous le panneau d'entrée de Saint-Martin du Fouillou c'est super ça a été génial j'adore j'adore voilà tu vois j'adore l'idée c'était trop bien ok donc j'espère que vous avez vos bottes puisque dans cet épisode on va faire de la rando ah putain des bottes c'est pas terrible pour la rando mais on va dans la forêt après ça pue des pieds ouais ok ok oui alors vous entendiez un inspecteur de police en fond une radio ouais c'était quoi cette histoire de tuyau d'arrosage c'était pas mal ça mais c'est je me suis tu t'es amusé je me suis amusé en stream avec des viewers on a fait un week-end de trois jours et ça donne ça on a neutralisé un dangereux individu armé d'un tuyau d'arrosage ça doit être beau range ta bite boys et effectivement effectivement Mel tu l'as entendu il y avait un petit message pour Simonin central pour inspecteur Simonin apparemment un certain monsieur Timmy essaye de vous joindre depuis hier un certain monsieur Timmy Timmy essaye de vous joindre depuis hier c'est un petit gamin qui l'appelle tous les deux jours pour récupérer son chat qui monte sur le toit en vrai ? non 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 dans l'histoire dans l'histoire le mec j'ai déjà à fond ok et ben on y retourne on fait une scène avec les trois personnages allez tout simplement dans la forêt dans la forêt et c'est reparti j'espère qu'il n'y a des bruits de pain dans la forêt extravagant vengeance gouvernance maltraitant oula pardon oh des petits oiseaux chat Simonin l'acconnu et Pierrick sont en train de marcher dans les bois dans le bois du fouillou Simonin n'est pas trop rassuré il demande si c'est un endroit dangereux Pierrick invente des histoires et décrit l'animal le plus dangereux qu'il pourrait rencontrer il veut faire peur à ses deux camarades dites monsieur Pierrick je trouve qu'il fait très sombre dans cette forêt ce n'est pas très sombre c'est over sombre oui et du coup je viens de la ville et la forêt les petites bêtes les grosses bêtes c'est pas très rassurant et vous vous avez peur elle est partie sa copine elle a vu un écureuil dans l'arbre donc elle ne se prend pas un écureuil maintenant on dirait que vous avez peur Simonin je ne suis pas on va dire des plus rassuré bien sûr mais c'est normal vous ne soyez pas rassuré parce que il faut savoir que dans cette forêt vit détruite oui sa vie pas exactement détruite j'aime pas détruite un animal qu'on pourrait considérer comme le plus dangereux du monde un rexty un rexty un rexty c'est pas un t-rex c'est l'inverse d'un rexty il est tout petit il est tout petit mais quand il mord quand il mord vous voyez la mort oui le rexty est petit comme ça ah oui bah ça va il parle avec un il parle en plus il parle en tout cas je comprends le rexty il parle avec un il a un son un peu bizarre il parle comme avec un cheveu sur la langue ah bah c'est super bonjour monsieur Pierrick Maurice ça va vous êtes content il a pas l'air très dangereux du coup pas du tout mais justement 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 il est extrêmement dangereux c'est l'être le plus dangereux du monde rien qu'avec ses yeux et bien il peut vous il peut vous incroyable et là vous mettez n'importe quel verbe derrière ça marche ça me donne des idées je tape sur la table c'est comme ça je suis un tapeur de table au milieu des bois c'est pas du pique nique pas tout à l'heure non mais en fait je vous dis tout ça c'est vraiment un être très dangereux il ressemble mi homme mi humain mi carême et mi stoner et je veux vous dire que 4 mi à la fois c'est déjà trop n'importe quoi oui vous avez l'air dangereux quand même si minin il faut faire attention mais pourquoi vous avez peur bah justement est-ce que vous avez quelque chose à cacher bah j'en sais rien bah non moi personnellement pas grand chose à part ma petite existence se grenue et un peu insignifiante dans la grandeur de cette forêt avec des restis un peu partout j'ai rien compris à la phrase je comprends pas la mentir de ce qu'il dit vous savez monsieur Pierrick oui vous chassez aussi les restis je chasse oui oui oh si je chasse oh si je chasse je peux faire ça toute la nuit ok bien sûr que je chasse mais ça dépend ce qu'il faut chasser le rexti le rexti non non on ne chasse pas le rexti il est inchassable pourquoi c'est lui qui nous chasse comment on sait quand un rexti on dirait bien un rexti oui et sur notre race comment on sait vous ne pouvez pas le savoir vous êtes déjà mort vous vous en apercevez quand vous êtes dans son c'est embêtant dans son estomac oui il n'y a qu'un seul moyen je vais vous dire il n'y a qu'un seul moyen d'attirer ou d'éloigner les rexti oui oui je vous écoute il faut venir avec un instrument quelque chose de très important oui je note oui vous notez oui je note oui des fraises tagada il est fou des fraises tagada ah oui bah ça tombe j'en ai pas sur moi l'inconnu change de personnalité maintenant elle est aussi une spécialiste des animaux elle donne un exemple encore plus effrayant que Pierrick le fouillou le fouilloux le fouilloux le fouilloux ah bah moi du coup de preste tagada j'en ai pas donc c'est plutôt pas mal je suis un peu plus rassuré quand même mais normalement excusez moi de vous couper monsieur parce que normalement pour éloigner donc c'est fraise tagada mais on est obligé puisque c'est la milieu d'émission de citer nos sponsors un ribo c'est beau la vie pour les grands et les petits non non on est indépendant et bah voilà on peut faire ce qu'on veut ah ouais c'est encore plus Mars M&M's les mini quiches de Belin et les préservatifs Starfly vous présentent la mémoire ranger voilà moi j'ai eu vent d'une bestiole encore pire que l'orex vous connaissez les bestioles madame bien sûr j'ai un black plus 8 en animaux de la forêt donc c'est vous mademoiselle Hulot oui c'est moi enchantée du coup c'est quoi votre prénom Ushuaya Hulot Ushuaya Hulot enchantée du coup oui un animal terrible allez si décrivez moi ne vivant que le jour mais aussi la nuit ne vivant que le jour mais aussi la nuit oui c'est extraordinaire oui bien sûr il se déplace dans l'ombre uniquement dans l'ombre uniquement il fuit la lumière d'accord personne ne le voit il fuit la lumière c'est le Fouyoux le Fouyoux une espèce endémique de la région est-ce qu'il y a une grosse paire de Kouyoux aussi les mâles certainement mais les mâles les mâles ne sont pas très dangereux mais les femelles les femelles protègent ah oui et tes quels voies tes groupes tes quels voies tes quels voies tes quels voies tes groupes de trois humains dont une femme oui elle les détruit non le Fouyoux c'est d'Angerox le Fouyoux c'est franchement c'est très d'Angerox mais comment êtes-vous attendez ma petite demoiselle là qui est plutôt très mignonne Ushuaya Ushuaya vous êtes spécialiste donc des ornicores Hynx bien sûr des ragondins des ragondins très sympa le ragondin j'en connais un qui s'appelle Marcel très sympa ah oui je le connais ainsi ouais c'est une spécialiste parce que moi je vous connaissais pas quoi ? c'est un chax qui n'allait pas loin ah c'est un chax un chax des bois ouais je le connais bien donc vous êtes une spécialiste du Fouyoux mais j'en ai jamais vu dans la forêt mais comment mais parce qu'on ne le voit mais parce qu'on ne le voit jamais oui bah attendez oh là il se passe des choses dans cette forêt alors Pierrick ne peut pas dire un Fouyoux devant nous Pierrick ne peut pas dire qu'il n'a jamais vu de Fouyoux parce que tu veux je reviens en arrière oui d'accord c'est interdit ouais le Fouyoux bien sûr j'en ai croisé une fois j'ai eu vraiment la peur de ma vie ça ne m'étonne pas et c'est un miracle que vous ayez survécu mais tout est un miracle chez moi mademoiselle oui Simonin oui tout à fait oui je vois mais je ne suis pas du tout rassuré ah bah oui je ne suis pas du tout rassuré je vais me faire dessus deux fois de suite là donc c'est ça l'odeur voilà je charge des feuilles attention car ça attire le Fouyoux ah oui bah je Simonin n'est pas convaincu pour lui le Fouyoux ça veut dire endroit feuillu Pierrick démonte ses arguments et essaie de lui faire comprendre que Simonin n'y connait rien du tout alors en fait votre histoire là avec la petite bête juste avant le Rexty je ne suis pas rassuré par contre Fouyoux j'ai plus l'impression que c'est un mot un peu Fouyoux pour dire feuillu donc en fait c'est pas un arbre que vous avez vu qui pousse le jour et la nuit qui se cache dans l'ombre un arbre de l'ombre peut-être ce que vous ne savez pas c'est que le Fouyoux est en fait une plante bah vivante une plante vivante qui se déplace et qui mange les gens oui bah il n'y a pas en fernivore mais c'est rien du tout non mais attendez attendez Simonin Simonin vous partez un peu n'importe quoi vous partez en live là let me rigole myself non moi je vous dis il y a quand même un problème vous n'y connaissez rien en forêt vous n'y connaissez rien en boîte à gants j'ai vu ça tout à l'heure vous n'y connaissez rien en voiture et même j'ai entendu dire que vous n'y connaissez rien en commissariat pour récupérer votre voiture vous n'y connaissez rien je peux vous dire qu'un fouilleux c'est mademoiselle qui est choyac peut-être j'ai rencontré sur un vent d'école ornithorantique pour apprendre les trucs des ornithoranques et bien je peux vous dire que vous n'y connaissez rien du tout parce qu'en plus c'est marqué vous n'y connaissez rien du tout ah oui et bien non mais je démonte vos arguments je les entends oui et du coup je suis un peu plus perplexe maintenant je me demande si je n'aurais pas eu un peu tort mais bien sûr alors qu'il progresse Pierrick leur montre d'ailleurs l'un des habitats naturels du fouillou il indique qu'il ne faut surtout pas s'approcher de ce genre de choses dans cette forêt regardez tout le monde connait le fouillou bien sûr tout le monde connait regardez on va s'approcher un peu plus regardez venez venez attention ne dites rien ok regardez au loin regardez au loin vous voyez le rocher là-bas regardez qu'est-ce qu'il y a derrière le rocher une petite rivière voilà et derrière la petite rivière qu'est-ce qu'il y a il y a du foin dans la rivière et ça il est comme le castor le fouillou c'est qu'il amène des produits différents de la forêt et il les met dans la rivière c'est son habitat naturel oui alors il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire oui oui j'écoute parce que je suis voilà et surtout Simonin parce que je vois votre style de cerveau que vous avez j'ai l'impression que vous allez faire une connerie à un moment donné un peu lent non pas un peu lent c'est pas de la lenteur je n'appelle pas ça de la lenteur je vais vous dire comment j'appelle ça c'est un nom plus scientifique que ça c'est de la connerie c'est de la connerie la connerie le fouillou ne vous approchez jamais d'un barrage de fouilloux ah ok d'accord jamais jamais ça c'est le grand truc vous avez même si vous avez des frestes c'est agréable pour éloigner ou attirer parfois si vous voulez le capturer mais ça n'est pas possible capturer le fouillou que ce même vous êtes vous oui c'est vrai c'est de la folie c'est de la folie donc surtout ne pas s'approcher de ce genre de choses de cette petite monticule de foin le 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 en fait on croirait que c'est un castor mais c'est pas un castor c'est un torkax c'est comme le rexty comme tout à l'heure et cette forêt très spéciale c'est une forêt d'ailleurs on l'appelle la refo parce que tout est fait à l'envers dans la refo il y a un rexty il y a un yuf à l'ornimus s'il s'appelait un uxfouille un uxfouille non avec des grosses couilles j'ai l'impression que cette conversation ne va nulle part et du coup moi j'ai une petite question une seule c'est bizarre j'en ai plein mais il y en a qu'une qui me vient dite moi ça se voit de loin les habitats de uxfou ça se voit de loin si ça se voit de loin non ça se voit justement on peut tomber dessus par qui je le connais très bien par Jean-Pierre inadvertance par inadvertance donc en fait vous tombez dessus par inadvertance c'est fini c'est fini c'est fini c'est trop tard ok Simona commence à avoir peur il demande à ses camarades s'il serait pas plus prudent de rentrer Pierrick est tout à fait d'accord de plus il a eu beaucoup trop d'intéressions sociales pour aujourd'hui mais l'inconnu refuse d'arrêter les recherches maintenant bon écoutez je pense que la nuit qui va arriver d'ici 5h à peu près le temps qu'on revienne sur nos passes c'est à dire à peu près 500m je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de rentrer voilà et de justement plutôt analyser tout ceci dans un endroit calme et surtout sans forêt bien sûr mais Simona là vous reprenez la main moi je dis bravo moi j'ai carré mes bras je dis bravo enfin Simona on va pas arrêter maintenant si si je pense que on a une affaire de valise qui conduit des taxis dans des platanes on ne peut pas arrêter maintenant non on va arrêter maintenant je vous arrête parce que moi si j'arrête je vous arrête maintenant ok vous n'êtes pas policier je fais ce que je veux c'est ma forêt justement je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose très importante je vous ai assez vu aujourd'hui trop je dirais quand je lis mes bouquins philosophiques comme Tim Tam Toom ou etc je dis beaucoup trop d'interactions sociales là en ce moment là c'est pas ce qu'il me faut vous m'énerver en fait et quand je suis énervé attention quand je suis énervé je pète ça attire les fouilloux et ça attire c'est pas non parce que je pète oui l'odeur de fresta gana d'accord oui c'est logique j'ai l'impression que vous voulez pas arrêter les recherches là mais non non bien sûr que non d'ailleurs regardez par terre des traces de sang euh l'inconnu remarque par terre des traces de sang pour Simona aucun doute c'est l'oeuvre du fouillou Pierrick devient balbutiant pour lui tout ceci n'était que des histoires pour faire peur il recommande à nouveau de partir loin d'ici regardez par terre oui c'est ça oui c'est du sang c'est du sang non mais attends du sang non c'est du sang oui c'est parce qu'il y a quelque chose ici c'est le fouillou c'est le fouillou je reconnais c'est le fouillou non je pense pas que ce soit le fouillou mais 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 j'ai l'impression que vous avez que vous avez raison j'ai l'impression je commence à voir il y a quelque chose qui s'est passé ici quelque chose de dangereux je commence à voir faire calmez vous Pierrick calmez vous calmez vous il faut qu'on parte je veux partir je veux pas partir si 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 quelque chose s'est passé ici non 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 vous êtes policière Simona oui bah justement il y a du sang je me sens pas trop policier à ce moment là à sa santé c'est ma cabane mais vous Pierrick ça suffit merci je fais je fais me mettre contre vous d'accord mais pas trop quand même c'est l'odeur qui nous gêne merci Jacqueline elle est très aimable Simonin s'approche d'un arbre et découvre un impact de balle il imagine à haute voix la scène et les conditions dans lesquelles cela a pu être fait façon Sherlock Holmes oh putain il faut que je m'éloigne de ces traces de sang putain Simonin revenez non 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 j'ai besoin de prendre un peu l'air oh putain il y a un point 8 litres de sang par terre oh putain c'est quoi ça qu'est ce qu'il fait Simonin qu'est ce qu'il fait je bah j'ai l'impression qu'il y a un trou comme un impact de balle de balle oui oui attend dans l'arbre là juste là dans l'arbre c'est une bonne nouvelle le fouillou que ce n'est pas avec les armes laissez moi laissez moi réfléchis attendez donc la balle est arrivée à cette profondeur elle est rentrée sur environ 2.5 mètres de profondeur et 10 centimètres de largeur d'accord c'était un très très gros calibre je pense que comme moi la profondeur voilà la profondeur de l'impact je pense qu'il a dû être tiré dans cette direction je dirais sud-est en partant de l'ouest à une distance de 50 mètres voilà et je vois d'ailleurs que des branches ont été cassées elle a suivi l'impact de la balle comme ceci et ça serait rentré tac comme ça c'est ça impressionnant par contre la balle n'est plus là qu'est-ce qu'il se dépassait ? on dirait il n'est pas trop cher local mess non ? c'était de l'humour j'essayais de faire de l'humour dans la forêt c'est pas réussi ça va ? c'est maintenant ? c'est vos neurones qui ont fait ça ? c'est chou c'est incroyable ah ouais la dernière fois ils ne pouvaient même pas additionner 2 plus 2 on dirait une série ça va être par là ici ça va pas bien 30 mètres non j'ai l'impression 40 on dirait qu'il est ailleurs non engin calibre 68 il sait distance arrêtée Pierre-Yves trouve une explication débile concernant les impacts de balle et contre-vie de la théorie de Simonin oui j'ai bien vu l'impact de balle Simonin mais c'est pas du tout ça ah bon ? parce que là vous dites 2 millimètres oui mais 2 millimètres de quoi ? de profondeur ? non pas de profondeur ça peut pas être profond parce qu'en fait cette balle oui qui ressemblait à du calibre 44-22 oui ce calibre 44-22 ne peut sortir que d'une kalachnikov Zidbetrat 31 fait par Jean-Pierre Kalachnikov qui est un ami à moi ah et qui a une cabane de l'autre côté de la route du coup il aurait tiré de côté de la route donc quelque part ce gars-là ne sort jamais oui donc si il a envoyé cette balle de l'autre côté de la route oui il ne peut pas traverser dans le sens où vous l'avez donné c'est indubitable ah et là non non je pense que Simonin vous allez dans une bad direction lâcher ses câbles enfin oh putain lâcher ses câbles c'est fou pourquoi j'ai ses câbles qui sont là il faut mettre du jus il faut mettre du jus sans déconner on dirait des pâtes du pesto je sais pas quoi du pesto noir du pesto noir du coup je dis tout voilà Kalachnikov donc c'est impossible je pense que soit c'est lui qui est impliqué soit c'est vous qui êtes complètement fourvoyé ou alors c'est un impact de balle d'il y a très longtemps je ne sais pas je ne sais plus l'inconnu ce qui fait d'énormes dégâts dans la région de tirer sur les arbres et en particulier les chaînes bleues non mais attendez comme celui-là non c'est pas un platane regardez comment vous savez tout ça moi j'habite le fouillou depuis parce que j'ai un bac plus 8 en petits animaux de la forêt du fouilloux mais je ne vous ai jamais vu dans le coin ah c'est peut-être parce que je ne pars pas de la cabane c'est l'ombre que je voyais la nuit tout le temps qui étudiait les et ben voilà ah c'est vous sur le terrain monsieur il faut être sur le terrain ah c'est vous je peux vous dire un truc entre nous et Simona vous pouvez vous éloigner un peu ah oui vous savez quoi je vais regarder l'arbre vous savez quoi en fait j'étais amoureux de vous ben oui je vous voyais passer la nuit comme ça il passait comme ça et puis dans la nuit je comprends je fais cet effet là beaucoup de personnes de toi quoi de coupe-fein qu'est-ce qu'il raconte lui le trou de doigts d'accord oh c'est lourd ça c'est lourd ça en tout cas j'étais amoureux de vous mais donc c'est bien à vous la spécialiste des petits animaux de la forêt du Fouyoux ok c'est pour ça que vous savez évidemment que c'est une tradition de tirer sur les arbres bien sûr sur les chaînes bleues d'accord je dis très très bien les macs ça c'est sûr moi aussi c'est fort j'ai un chat dans mon dos oui mais c'est un chat du Fouyoux un cri d'animal étrange se fait entendre Simonin prend peur c'est quoi ça c'est quoi l'inconnu du Pierrick débat sur ce que c'est ils ne sont pas d'accord non 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 c'est quoi ça vous avez entendu non c'est une lupette tachetée pas tachetée c'est une non c'est même pas une lupette c'est une crupette ah non je suis désolé c'est lupette ah je m'excuse je m'excuse j'en ai vu beaucoup c'est une crupette ou alors peut-être un hortifole un hortifole un hortifole j'en ai vu beaucoup il y a des hortifoles c'est comme une crupette un hortifole attendez je sais c'est une lupette tachetée qui a fait ça elle a fait pas du tout pas du tout le seul qui peut faire comme ça c'est le dichlorophyllétrique chloréthanol au paroxymézonate de méthylsoné non 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 mais putain c'est dangereux c'est pas dangereux merde euh nul ne le sait tout peut être dangereux Simonin tout peut être dangereux et si nous sommes dans le fouillou bah oui je sais je ne suis pas assuré du tout mais c'est un vrai je peux vous dire c'est un vrai bordel c'est un fouillou mais de dingue c'est un fouillou Simonin décide de continuer ses recherches et les laisse parler entre eux il est trop concentré il essaye de suivre la piste est-ce que je vous dis que c'est une lupette pas de chers tu veux me dire ça peut être une lupette tachetée c'est forcément une lupette tachetée c'est leur période de nidification c'est normal c'est normal la balle la balle elle est rentrée par ici donc en prenant la direction je vais qu'à suivre par ici je vais compter 20 pas 20 pas anglais ce qui correspond exactement 30,5 mètres voilà dans cette direction normalement là je vois les feuilles qui sont du coup impactées par la balle un peu roussie légèrement oui je sens la poudre ouais poudre calibre 75 2 tirée à bout portant et ça a touché quelque chose entre temps ça a touché quelque chose ah là j'ai l'impression qu'il y a du sang une tâche de sang simona a le choix il suit soit les traces de sang soit les impacts de balle tu choisis quoi ? c'est toi toi tu me dis le sang le sang tu suis le sang ? ok c'est parti simona avance dans le bois difficilement l'inconnu épirique ne le voit pas partir il suit les traces de sang et fait des petits commentaires en marchant alors oui là il y a du sang oui légèrement ici ça continue un peu plus loin 10 mètres il est pas chez vous simona ? ouais 10 mètres on s'est quitté simona ? là-bas oui je touche il y a encore ah ah dis donc il est plus plus épais ici attention au fouillou là-haut dis donc il y en a de plus en plus là à droite à gauche il y a encore un peu chaud j'ai l'impression ah putain putain Simonin tombe sur une créature blessée une créature blessée qui s'enfuit difficilement Simonin prend peur crie quelque chose d'improbable puis court et trébuche et tombe viollement putain c'est quoi ça ? Simonin ém República L'inconnu et Pierrigne entendent Simonin crier et courrent vers lui Simonin est blessé encore ? encore ? Qu'est-ce qu'il vous a vu, quoi ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Qu'est-ce qu'il vous a vu, quoi ? Vous avez vu un fou youx ? Une bête, blessée. Qu'est-ce que c'est que ces frez-t-agadins sur vous ? Mais si... Vous serez pas attiré de la bête ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Simone ? Fait-tue du bouche-à-bouche, fait-tue du bouche-à-bouche. Non, je suis très forte en point de suture. Je vais vous faire un point de suture. Fait-tue du bouche-à-bouche, c'est une pipe. Fénez-moi un couteau. Saignez-le, saignez-le. Une bonne saignez. Un doliprane, peut-être. Il est blessé. Simona lance un déci. Son résultat indique la gravité de sa blessure. Et juste pour le lol, je te dis directement les blessures qu'il y a. Si tu fais un ou deux, tu as une entorse. Si tu fais trois ou quatre, tu as une fracture. Si tu fais cinq ou six, tu as une fracture ouverte. Tu as une... Oh là là ! Oh putain. Simona est blessée. Qu'est-ce que vous avez, Simona ? Attendez, attendez, attendez. Tu as une fracture ouverte. Oh, c'est pas beau. C'est normal qu'on voit l'os comme ça. Oh, Simona, c'est dégueulasse. Ah, j'ai le schlouc, elle ressort par le côté inverse. Non, mais c'est du côté... Peu importe, on ne peut pas regarder ça, nous. Si, regardez, il ne bouge pas comme il faut. Oh, si, c'est rigolo, regardez, on peut le toucher. Oh, c'est rarroi. Arrêtez, arrêtez. Ou alors, ou alors. Mademoiselle, où il y a, là ? Arrêtez-lui l'os, on va peut-être pouvoir attirer d'autres choses pour ça. Ah, oui, ça a fait une très bonne idée. Bougez pas, Simona, bougez pas. Attendez, je prends. Et je tire. Ça ne vous servira plus à rien. Prenez-en, mettre un autre tout neuf. Voilà. Écoute. Oh, Simona. Oh, là, 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 là. Vas-y, franchement, je ne vous aimais pas, mais là, j'ai de la peine pour vous, quand même. Je n'avais jamais vu une jambe dans ce sens-là. Oh, c'est dégoûtant. Oh, ma peine de l'eau. C'est dégoûtant. Attendez, j'appuie. Oh, ma main. Mais comment vous arrivez à faire ça ? Je peux le faire aussi, moi ? Je peux le faire aussi. Attendez, je le fais, je le fais. Un, deux, trois. Oh, mais ça marche tout seul. Génial. C'est trop bien. C'est trop... Il n'est pas bien, là. Est-ce qu'on doit appeler les autres policiers ? Ou ils ne l'aiment pas ? Peut-être qu'ils ne se sont crevés comme ça. Je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Tu ne grèves pas, Simona. Attendez, j'aurais pu le réveiller en le secouant. En essayant de se relever, Simona trouve un portefeuille par terre. Relevez-vous, Simona. Relevez-vous. Relevez-vous. Ce n'est pas un jeu cassé qui va vous empêcher de marcher. Attendez, prêtez-moi votre bras. Attends, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras. Oh, non, non. Mais... C'est quoi, ça ? Vous pouvez ramasser, s'il vous plaît ? Oh, mais démerdez-vous, vous êtes grand. Oui, c'est bon. Oh, mais franchement, Simona, mettez-vous un peu du vôtre. C'est vrai ? Oh, il est plaignant, hein ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Simona ouvre le portefeuille. Il n'y a pas grand-chose dedans à part une photo. Elle représente Jibril Nakata avec l'homme qui a été retrouvé dans la mène et d'autres types à l'air louche en train de boire dans un bar. Putain, mais... Montez-moi voir cette photo. Jibril ? Eh, mais... Je le connais, lui. D'accord, c'est... C'est qui ? Là, là. C'est le gars qui était au commissariat. Jibril, là. Attendez, 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 moi, je connais pas celui que vous dites, je connais pas l'autre, mais par contre, ouais, les trois, là, qui sont derrière, ah ouais, ça, je les connais, ceux-là, je les ai déjà vus quelque part. Et lui, 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 la dernière fois que je l'ai vu, il était mort. Oui, on dirait que c'est celui qui a bouffé le racontant. Non, 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 je vais te dire, regardez bien, il y a Jimmy le Toucan, il y a Fred Languille et il y a Gino Bartali. Ce sont des amis à vous ? Je note. J'ai mal, mais je note. Je dirais que j'ai eu une vie avant d'être dans la forêt, c'est déjà des gens que je connais, ouais. Vous avez dit que vous étiez dans la forêt depuis 40 ans, vous avez quel âge ? Oui, mais avant 40 ans, j'ai eu une vie aussi. Je dirais qu'il a un vu de nez au moins 60 à 70 ans. Attention à ta gueule, toi. Je dirais un vu de nez qu'il a moins de 60 ans. Alors, pour le coup, vous avez grillé mon point d'après, puisqu'après, Simonin, on devait te demander si tu connaissais. Et pour le coup, tu ne nous vois pas du tout, mais en vrai, t'as improvisé, ça me va, donc ça va, ça va. Non, mais je peux rattraper. Non, mais ça me va, c'est très bien. Et puis surtout, il peut raconter n'importe quoi, en fait. L'inconnu persiste, mais Pierrick détourne son attention en faisant croire qu'il a vu un noiseau rare de la forêt de Noisées. Il décrit l'animal et en profite pour imiter le cri du Noisées. Et vous les connaissez ? Comment ? Vous avez dit que vous aviez eu une vie, mais vous les connaissiez, du coup ? Oh, regardez, regardez là-bas ! Oh là là ! Oh là là, mais c'est un noisées ! C'est qu'un noisées, regardez comme il est beau ! Un noisées ? Un noisées, attends, attends, c'est une sorte de pithécanthropus noisitus. Et alors, ça fait un noisées, noisées, noisées ! Ça doit être extrêmement rare, je ne le connais pas. Mais oui, mais ça se nourrit de noisettes, en plus. C'est pas vrai ? Mais oui, comme il n'y en a pas, il y a le début, mais pas les... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? D'accord. Et donc, le noisées, noisées ! Mais c'est très, très rare, il faudrait presque aller à ça. C'est dangereux ? C'est très pas dangereux, très pas dangereux du tout, du tout, du tout. Mais c'est très beau à voir, très beau à voir dans son écouchant. Je l'ai à peine aperçu, je l'ai à peine aperçu. Vous l'avez vu, Simon ? Non, je l'ai vu, Simon. Ah, arrête de se me couper, oui, je l'ai vu, mais... Mais c'est devenu, c'est devenu... C'est tellement un bel animal, le noisé, que... Noisé, noisé ! J'adore l'appeler comme ça. C'est très mélodieux, en tout cas, comme prix. Mais maintenant, les jeunes utilisent beaucoup le nom du noisé. Quand on dit que quelqu'un est con, on dit, ah, t'es une bande de noisées ! Ah, j'ai des gens qui me font... Espèce de nois, nois, nois. Ah, naze, noisé ! Très drôle. Ok, oui, j'essaye, j'essaye, j'essaye de vous faire rire. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que n'oubliez pas, je vais faire vos retours. C'est vrai. Attends, et quand on dit comme dans la forêt, on dit, attends, humour dans la forêt, bientôt, on voit la cagette. Alors, je tiens à préciser un truc... Non, je le dirai à la fin de l'épisode. Je voulais dire que Richard, quand il a préparé l'épisode, m'a juré que cette fois, je ne draguerai pas l'invité. Et du coup, ça me fait rire, parce que c'est l'invité qui me drague. Indraguable, je suis indraguable. L'inconnu essaye d'en faire autant, donc d'imiter le noisé, mais ce n'est pas réussi. Pierry lui donne des conseils pour améliorer son imitation. Simonin est dépitée, il fait des commentaires en fond. Bon, alors, attendez, je vais essayer de l'appeler, moi aussi, parce que ça sert à... Vas-y, vas-y, petite dame. Noisé ! Non, 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 non. C'est pas ça ? C'est pas mal, c'est pas mal. Vous devriez faire... Noisé ! C'est pas mal, c'est pas mal, mais... Alors, vous voyez, quand on dit noisé ! Noisé ! Les deux autres, là, sont en train d'imiter. C'est les... Le putain de noisé. Non, mais c'est... Voilà, alors, est-ce que vous avez des voisins en dessous, là ? Et moi, j'ai le genou retourné. Alors, noisé, maintenant, je... Il s'en fout royalement. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il dit, Simonin ? Tu te tais, si vous... J'ai mal, hein, j'ai mal. Quand vous dites noisé, il faut que la première partie, le N, le O et le I, ça soit très Deniro, quoi. Vous voyez, c'est très Deniro. Le Z, on est plutôt sur du... Christian Clavier. Et puis le E, c'est très important, c'est Marlon Brando. C'est Marlon Brando. Vous recevez la télé dans votre cabane ? Moi, je ris, je ris quand je dis que j'entends ça. Si je reçois la télé dans ma cabane, mais plutôt deux fois qu'une, et je la reçois sur ma tronche, je la reçois. Paf, elle tombe sur moi. C'est une vieille télé, donc je reçois la télé. La technologie est incroyable. Ouais, bien sûr. En tout cas, noisé, vous le faites pas très bien. Arrêtez de vous plaindre, Simonin ! Ah, putain, ma chambre ! Il dit des gros mots. Il dit des gros mots. C'est pas bien. Moi, le seul gros mot que vous pouvez dire, c'est noisé. Dites-le voir noisé, comment vous faites, Simonin ? Faites-le, Simonin. Moi, je suis sûr qu'on peut faire un truc, regardez. Noisé ! Non, faites-le. Je suis sûr que si je vous fais craquer votre os en disant non... Ah, et vous dites en même temps noisé, ça marche. Trois, quatre. Non, 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 non. Noisé ! Non, en même temps, en même temps. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de voisins qui montent ? C'est pas grave, ils sont vieux, ils n'entendent rien. Ils sont encore jamais montés. Ouais, encore jamais. Après, c'est... Mais grave ! Alors, il faut savoir qu'il y a un épisode où il a presque perdu un oeil parce que j'ai voulu lui recoudre une plaie. Et du coup, le pauvre a chacun... En tout cas, c'est très marrant, franchement. Ah ouais, j'adore ! Ouais, t'as vu qu'on se parle, quand même. Mais oui, oui ! C'est un peu fou, moi. Mais non, c'est pas ça. Je suis content que ça... Ah ouais, c'est... Tu t'amuses avec nous parce que... Ça part dans... Oui ! C'est pas pour ça que je suis là. C'est bien sûr, bien sûr. Il nous reste deux scènes. Deux heures, il nous reste deux scènes. Deux heures. Deux scènes. D'accord. En sachant que la cinquième, elle est plutôt courte. Ça va, Simona ? Ah oui, j'ai mal. T'as mal ? Mais ça va, mais je me suis vidé un peu. Alors, tu vois, on s'est dit, avec le maître du jeu, avec qui j'ai écrit ce scénario, on s'est dit, bon... Il n'y a jamais dans le maître du jeu. Non. On ne sait pas qui c'est. Si, en fait. On ne sait pas qui c'est. Eux, les éditeurs savent pas. Je n'ai pas le droit de dire ça. Les éditeurs savent pas. Les éditeurs ne savent pas qui c'est. Ah, d'accord. Ils veulent pas. On s'est dit, hé, on va le blesser, mais en même temps, on va lui mettre un moment de triomphe puisque t'as très bien joué, de façon Sherlock Holmes. Moi, t'as vraiment bien. Mais oui ! Oui, mais je ne savais pas qu'il était doué de réflexion. Je kiffe pour une fois que mon personnage y avance. Non, c'est trop cool. C'est parti pour la scène numéro 4. Et cette fois-ci, nous avons à nouveau Simonin, l'inconnu et Pierrick Morisme. Toujours pas. Toujours pas. J'ai toujours pas la blague. Les personnages sont devant la cabane de Pierrick. La nuit tombe, il fait froid, mais le garde-chasse ne veut pas qu'il rentre chez lui. Il invente une excuse, puis va récupérer sa trousse de secours dans une cabane. Ah, c'est votre maison ? Oui, c'est ma maison. Non, 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 reculez, 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 sympa. Simonin, vous pouvez pas marcher, mais reculez quand même. Bah, c'est pas une chose. Et reculez, vous êtes-y de reculez. Attendez, attendez, non, ne vous rentrez pas. On peut pas rentrer chez moi. Attendez. Vous avez une belle cheminée, on peut pas faire un feu ? Je viens de faire le ménage, et c'est tout propre. Alors moi, je veux pas que vous saluppez, lui, avec son sang à la con. Ah, bah oui, je comprends. Moi, je peux enlever mes chaussures. Non, 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 je connais vos chaussettes. Je sais très bien, ça va tâcher aussi. Donc, non, 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 restez là, restez là. Je vais chercher ma trousse de secours. Parce que je vais quand même essayer de le soigner. Bah, j'aimerais bien ce que là... Attendez, vous voulez de l'argent sur vous ou pas ? Ah, déjà, il a 160 euros en moins. J'ai un chiquier avec un... J'accepte les chaussettes, j'ai pas encore la carte bleue, mais j'accepte les chaussettes pour vous soigner. Bougez, nub, nub... Bon, asseyez-vous, si vous ne faites pas d'histoire. Ne bougez pas, ok, j'y vais. Je peux pas trop, de toute façon. A tout de suite. J'aurais bien aimé un feu de cheminée, quand même. Est-ce que vous pouvez compresser juste là, s'il vous plaît ? Non, démerdez-vous. Simonin, la dernière fois, vous n'avez pas voulu de mes soins, alors maintenant, vous vous débrouillez. Un bruit étrange se fait entendre. Simonin, blessée, s'inquiète. L'inconnu essaye de le rassurer en expliquant d'où vient ce cri, mais elle le terrorise plus qu'autre chose, avec son explication. Après tout, ils ne sont pas loin du bois de Guinnessaire. Putain. Vous avez entendu ? Putain, putain, putain. C'est quoi ça ? Incroyable. Non, pas incroyable, c'est quoi ça ? Ça ? Oui, oui, c'est quoi ça, putain. Ça, c'est un ver de terre moucheté. Un ver de terre moucheté ? Ouais, tout à fait. Et c'est inoffensif. Oh, je dirais pas inoff... Incroyable. Je dirais pas inoffensif, non ? Vous diriez qu'ils se gargarisent avec quoi ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un animal qui a d'énormes dents, donc il en prend beaucoup soin, souvent, en se lavant les dents trois fois par jour, et en faisant des gargarismes, tout à fait. Mais il est loin, il est loin, là. Ressuie-moi. Oh, ben non, parce que c'est tout petit, donc si on l'entend comme ça, c'est qu'il doit être dans un rayon de deux mètres, à peu près. D'accord. Et en fait, c'est minuscule. Oui, oui, je vois. Vous connaissez d'une ? Oui, de loin. De loin ? Des dunes de loin ? Comme elle, elle a de loin. C'est un animal qui sort de terre et qui ouvre une gueule immense, comme ça, avec plein de dents, très grandes dents, et ça vous avale d'un coup, entier. Et ça fait 20 centimètres et ça nous avale d'un coup. Oh, c'est plus petit encore, mais ça s'agrandit, c'est télescopique. Ça ne rentre pas dans les plaies. Ah si, si. Et puis d'ailleurs, c'est attiré par l'odeur du sang, et des fois, ça se met sous la peau, et puis ça vous ronge de l'intérieur. Oui, non, non. Mais bon, c'est très rare, c'est incroyable. Puis bon, on n'est pas très loin du bois de Guinzère, et c'est leur habitat, en fait. Ils se reproduisent là-bas, donc forcément, c'est normal, ils se déplacent dans le compte. Ça va, Simona ? Pierre-Higues arrive avec de quoi soigner Simona. L'inconnue veut aider, mais elle a l'habitude des opérations, elle s'en vente même à Pierre-Higues. Pas encore, se dit Simona. Les deux se mettent à la charcuterie. Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Ah, vous avez trouvé ? Oui, j'envoie, j'ai trouvé, c'était difficile, c'était derrière plein de... Bon, Simona, allongez-vous. Non, 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 non. Vous allez voir, j'ai l'habitude des opérations. Un jour, j'ai même accouché une femme. Vous avez l'habitude des opérations ? Oui, tout à fait, bien sûr. J'ai même suturé une plaie. Alors, si vous avez suturé, on va suturer. On va suturer ! Taisez-vous, Simona. Il y a des musiques étranges qui se lancent. Non, non, non. Mais si, allongez-vous, Simona. Allez, bon, on vous laisse pas le choix. Allez, on y va, on y va. Passez-moi, attendez, attendez, ma petite dame. Passez-moi la clé de douze. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. La clé de douze. Clé de douze, là, voilà. Non, non, non. Maintenant, le... Vous auriez un gros couteau ? Non, le gros couteau, c'est le gros couteau. Attendez. Très bien. Alors, moi, je dis qu'il faudrait couper ce morceau d'os pour qu'après, ça rentre. Alors, on va le couper tout de suite. Tiens, c'est fait ! Voilà, et comme ça, ça rentre. Passez-moi le scotch noir. Oui, bien sûr, c'est un énorme. Non, c'est un gros couteau. Donnez-moi du ruga fixe. Ah, oui, ruga fixe, là. Voilà, ça c'est fait. Un petit peu de glu, un petit peu de glu. La glu, la glu, c'est bon. L'huile de minange, je vous dis. Ah, l'huile de minange, oui. Et moi, je mettrais, je te dirais, je sais pas si vous en pensez. Aïe, Simona ! Il faut bien que je porte quelque chose. Moi, je dirais quelque part qu'on pourrait mettre une pointe de basilic. Ah ! Ouais, parce que ça donnerait un côté... Vous avez fait médecine ? Bah, j'ai fait quoi, le charcuterie ? Oh, putain ! Enfin, au départ, j'étais garagé, j'avais ouvert une cabane de chirurgie. Vous y connaissez en joint de culasse ? Bien sûr ! Ah, voilà, lui, il y connaît. Faut que je ne me parle. Justement, moi, ce que je vous propose, c'est que... Loin, loin. Sur sa chambre, on pourrait y mettre un demi-joint de culasse. Simona, qu'est-ce que vous faites ? Je me parle. Simona, vous n'avancez pas. Tiens, bah voilà la musique. Une fois soignée, Simona... Une fois Simonin soignée, Pierrick semble pressé de les faire partir. Il prétend qu'il a un rendez-vous, un truc super important à faire ce soir. Il invente. Il commence à l'air accompagné vers la route. Ça va, ça va ? Ça va, comment vous vous sentez là ? C'est mieux avec le joint de culasse au milieu de la jambe ? Bah oui, mais là, vous êtes préparé, mon petit... Voilà, regardez, vous tenez debout. Bien sûr. Bon, je ne sais pas ce que vous avez filé, mais... C'est lui, le violence. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très sympathique, très sympathique. C'est pas parce que je ne vous ai pas fait un truc, je ne le trouve pas sympathique. Mais là, vraiment, j'ai un truc super important à faire. J'ai un grand rendez-vous, j'ai quelque chose de très important à faire. Nickel. On ne peut pas m'en... Non, non, vous ne pouvez pas m'accompagner. Non, 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 c'est très important. Simon, ça va ? C'est super. Ouais, un peu comme là, nickel. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais nickel. Non, mais ça va mieux. Ça va bien. Bien sûr. En tout cas, je vais vous laisser là parce que... Voilà, je vais vous raccompagner vers la route, vers votre voiture là-bas. Parce que moi, j'ai un truc super important à faire. Le truc super important à faire, qui est un truc super important à faire. Quel genre de truc super important à faire ? C'est plus important que de voir un match du PSG. Et je peux vous dire que, quelque part, c'est vachement important de voir un match du PSG. Mais je suis bien d'accord. Mbappé, Mbappé... Chez nous, on est plutôt le SCO, mais oui. Le SCO ? Oh, la rigolade, la rigolade, pardon. Quand même. On a presque battu le PSG. Bien sûr, c'est vrai que vous jouez bien. C'est vrai que vous jouez bien. Et ça discute de foot. Voilà, justement. Je dois aller voir les copains. On a des choses à faire. Je comprends. Ne m'en voulez pas, M. Simonin. Je vous aime beaucoup. Vous, un peu moins. Ou l'inverse. Ou l'inverse, je sais pas. Vous êtes quand même amoureux un peu. Comment ? Vous êtes quand même un peu amoureux. De moi ? Taisez-vous, Simonin. Pardon. Taisez-vous, Simonin. Franchement, ce genre de phrase... Laissez parler les grands, quoi. Vraiment. Il faut que Pierre-Higle les raccompagne. Ah oui. Je vous raccompagne. Venez, venez par là. C'est gentil parce que... J'ai pas une très bonne mémoire. Attention au fouilloux. Attention au verre de... Au verre de la... Au verre de termoucheté ? Le verre de termoucheté du bois des... Du bois des Andrés. Ouais. Il n'est pas loin. Donc, voilà. Je vous raccompagne. S'il vous plaît. Merci. Faites-moi plaisir. Ne me rappelez plus jamais. J'ai pas de téléphone, de toute façon. Bon, bah très bien. Alors, par contre, si vous voulez m'appeler, un seul truc. Le cri du hibou clafudant. Voilà, c'est du hibou clafudant. C'est le seul moyen de me faire venir. Ok ? D'accord. Très bien. Bonne route. Oui, bah... Au revoir. Alors qu'il progresse vers la voiture de Simona, Simona remarque des traces au sol. Un corps a été traîné par terre. Simona donne sa théorie sur ces traces. Il mime et explique ce qui a pu se passer, selon lui, avec tous les indices récoltés dans cet épisode. Ah, c'est cool. Bon, on est encore loin, là ? Attends, regardez, regardez, là. Juste là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression qu'il y a un chat qui vient de violer, avec, là, dans les buissons, derrière. Et juste là, regardez, il y a des traces de sang. De sang ? Oui, oui, regardez. Et l'herbe, elle est tapissée. Avec des traces un peu plus profondes, comme si on tirait quelque chose. Ça laisse des traces comme ça par terre. Non, non, regardez bien, le sang, là. Putain, j'ai l'impression qu'il y a un corps qui a été tiré par là-bas. Simonin, c'est dégueulasse. Non, 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 si on remonte au tout départ, regardez, l'accident, la voiture qui s'encastre. Simonin, vous êtes encore perdu, Simonin. Une deuxième voiture qui arrive. Un échange, un coup de feu. Paf, pas le retrouver dans l'arbre. Du sang un peu partout. Personne blessé, quelque chose de blessé. Et, du coup, on tire quelque chose, plus de corps dans la voiture. Voiture qui s'en va. Une voiture, une valise. Si maintenant vous nous faites peur. Pierrick contredit sa théorie et explique qu'il a dû emmener un animal blessé et protégé chez un véto, il y a peu de temps. L'inconnu lui demande quel était cet animal. Écoutez ce que vous disiez, dans votre barbe. J'ai tout entendu. Ça se tient, ça se tient. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas ça du tout. Ah bon ? Là, vous êtes là avec le sang, imaginez, chaque fois. On dirait les experts à Garges-les-Gonesse. Franchement, c'est rien du tout, ça. Mais c'est rien. En fait, je vous explique. Il y a quatre jours, j'ai dû emmener un animal blessé. Et voilà, donc il l'a emmené chez un véto. Oui, monsieur, parce qu'on ne fait pas que de manger. Oui, les animaux. Les animaux. Les animaux. Parce qu'en fait, on les aime tellement. On ne dit pas les animaux ici. Chaque animal est un animal. Donc, on dit les animaux. Bien sûr. Jean-Berre de l'Académie française. Mais quel animal ? C'était... Il répond à un rat botanica. Quel animal ? Mais c'est évident, c'était un rat botanica. Un rat botanica, c'est un rat qui est botanica. Je ne le connais pas celui-là. Mais c'est un rat botanica. Si vous ne connaissez pas les rats botanica, vous ne connaissez rien en rat. Excusez-moi, c'est juste pour le genou. C'était un rat botanica. Oui, bien, on a compris. Rapport au parc. Oui, voilà, et ça me faisait rire. Excusez-moi. C'est un rat botanica. Ah, je viens de comprendre, dis-donc. C'était un rat botanica, donc... C'était un rat botanica, donc... Oh, putain, Pierre Ygris. Alors qu'ils arrivent à la sortie de la forêt, Simona remarque des traces de pneus et demande si c'est normal que des gens se garent ici. Pierre Ygris explique qu'il est excédé par les habitants qui viennent se garer-là. En plus, cette fois, on dirait qu'ils sont venus avec un gros camion. Il imagine une histoire sordide. Putain, mais... Vous êtes du Pierre, Simona, arrêtez. Je sais, mais... Ça suffit. Je vous permets pas de juger ma mère comme ça. Putain, du coup, là, il y a... Pardon, plus court, alors... Oh, ça, Presti, il y a des traces de pneus par ici. Comment cela se fasse ? Il y a des traces de pneus. Bien sûr qu'il y a des traces de pneus. Et je vais vous dire, je suis excédé avec ça. Je suis excédé parce qu'il y a plein d'habitants qui viennent se garer-là. Et en plus... Mais ce n'est pas un parking. Ce n'est pas un parking, mais oui, ma petite dame. Et il y a toujours avec des gros camions. Des gros camions. Des gros camions. Je n'en ai marre. Mais ces camions, je vais vous dire. Oui, oui. Moi, je pense, honnêtement, entre nous, je vais le dire plus bas. Ce camion cache des choses. Ces camions cachent des choses. Je pense qu'il y a une traite derrière. Une traite ? Oui, une traite. Il y a des gens qui traitent quelque chose. Camions de traite. Oui, un camion. Pas un camion de traite, ce n'est pas des vaches. Oui, mais oui, ça ne fait pas compris. Non, mais il y a... Il traite. Ce n'est pas la traite des blanches, pas la traite des noires, pas la traite des jaunes, pas la traite des violets, quoi qu'il faudrait savoir. Je pense qu'il cachait quelque chose de plus sordide que ça. Je pense qu'au bout du compte, dans ces camions, si je peux me permettre, Oui, oui, dans ces camions, oui, il y a... Chut ! Il y a... Oui ! On est suspendu à voler. Oui, suspendu à voler, bien sûr. Il y a des paquets de charolais Picard. Des hamburgers. Des charolais comme ça. Et évidemment, ça laisse des traces quand il n'y a plus de réfrigérations. Ah oui, forcément. C'est moins bon. C'est pour ça, ces gros camions. Ouais. On a perdu Simon. C'est des... Voilà. Au mot Picard, on a perdu. Voilà. Mais non, non. Voilà. C'est notre deuxième seconde sort, je l'ai habilement dit. Voilà. C'est surtout son nom de famille. C'est vrai. Du coup, on l'a perdu. Simon Picard. Oui, c'est à fait. Le pauvre. Simon Picard, tu ne peux pas t'appeler comme ça. Bon, en tout cas, c'est Simon Picard. Et donc, justement, grâce à cette Picardie, je dirais, même si on est à Angers. On est un peu loin. On est un peu loin de la Picardie, ce n'est pas grave. Mais je dis que voilà ces traces, tout ça. Mais il y a des trucs sortides. Ils font passer. Ils font passer. Le genre de nourriture, alors. Ce sont peut-être des hamburgers. Mais je me demande si ce ne sont pas des hamburgers de vieille grand-mère. De vieille grand-mère. L'inconnu remarque qu'une zone a été creusée. Pierrick s'insurge. Comment les gens hostiles enterraient leur détritus dans une zone naturelle ? Détritus. Leur détritus. Putain, je m'en fais. Pierrick s'insurge. Comment les gens hostiles enterraient leur détritus dans une zone naturelle ? Il demande de l'aide à Simonin et l'inconnu et creuse la terre meuble. Regardez. Regardez, on dirait que quelque chose a été enterré ici. C'est un peu mou, là. Là, là, regardez. Ça fait comme une butte. Oh, non, 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 c'est pas possible. Non, mais comment les gens hostiles enterraient leur détritus dans une zone naturelle ? Je suis bien d'accord. Est-ce que j'ai bien dit ? Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je dis que ce n'est pas normal. Ils viennent, ils creusent et ils détritusent. Ils détritusent. Ils détritusent. Ils détritusent à mort. Avec des péluses, avec parfois des camionnus, ils creusent, ils creusent. Ils creusent. Et moi, j'en ai marre de tous ces détritus. On dirait presque un... On devrait peut-être faire le ménage. Le ménage ? Vous voulez dire les tuer ? Non, je voulais dire déterrer les détritus. Oui, c'est vrai. Et les enlever. Voilà. Moi, je vais vous demander, monsieur Simonin, même si vous avez le tibia fracasman. Non, mais il est en pleine forme. Non, ça va mieux. Et vous, madame Youshuaïa, aidez-moi, aidez-moi, franchement, aidez-moi. Creusons la terre meuf. On va enlever ça. On va réparer ça. J'ai l'impression d'être intelligent. J'ai envie de laisser votre forêt dans un bel état. J'ai l'impression d'être intelligent quand je dis creuser la terre meuf. On va creuser. Allez, on en fait un effort. Je fais comme du mieux. Allez-y, allez. Hop, je me suis fait mal. Le dos, le dos, doucement. Allez-y, madame. Un peu d'huile de vidange ? Ça ira mieux. Je vous donne ma pelle. C'est gentil, merci. Il découvre un sac plastique avec dedans les restes d'un téléphone défoncé, un trou au milieu. Ah bah, regardez ça, du plastique. Oh, du plastique. Oh là là. C'est quoi ça ? Oh, c'est vraiment n'important. Ah bah tiens, un iPhone 6. Qu'est-ce que c'est ? Un téléphone ? Attends, vous connaissez pas ? Vous connaissez ? Bah non, je sais pas ce que c'est. Je ne connais aucun animal qui a ça. C'est quoi ce truc ? Je pense qu'il est mort, il y a un trou au milieu. C'est quoi, c'est quoi ? Téléphone, pour rappeler. C'est quoi, un téléphone ? Ça, mais c'est un truc pour rappeler. C'est comme un pigeon voyageur, mais en moins vivant. Ah, ok, d'accord. Là, de toute façon, vu le trou qu'il y a en plein milieu... Est-ce qu'on peut faire des FaceTime avec les pigeons voyageurs ? Pierre Rig sait exactement de quoi il s'agit. Il dit qu'en fait, c'est son ancien portable et qu'il veut le récupérer. Il invente une réseau tirée par les cheveux. Oh, bah en fait, j'ai essayé de vous faire rire avec cette histoire que je connaissais pas les téléphones, c'est mon téléphone ! Vous avez un téléphone ? Mais où ? J'ai un téléphone, j'ai un iPhone Fluff. Un smartphone. Un iPhone Fluff. Et pourquoi dans la terre ? Comment ? Pourquoi vous l'avez mis là ? Eh bah, c'est une excellente question. En fait, j'explique. Non, j'avais un souci. Vous qui avez horreur des métritus ? Non, non, je vous explique. Attendez. Là, mais c'est quelque chose qui me touche le cœur. Je vais vous le dire. Parce qu'on est en famille maintenant. Je vous connais bien. Un petit peu. Et puis, quelqu'un qu'on a soigné, un tibia, fait partie de la famille maintenant. Le problème, c'est que mon ex-femme n'arrête pas de m'appeler. Elle n'arrête pas de m'appeler. Et elle n'arrête pas de m'appeler quand je suis en train d'essayer de capturer un fouilloux. Ah. Vous capturez des fouilloux, vous ? Au milieu des détritus. Vous capturez des fouilloux, mais vous êtes fou ! Mais j'essaye, je suis un dingue, je suis un deguin, un gueudin. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible. Elle n'arrête pas de m'appeler. Alors, évidemment, j'aurais pu arrêter. Ça fait fuir les fouilloux. Mais voilà. Et il a fallu... C'était exactement ça. Vous êtes une spécialiste des fouilloux. Mais évidemment. J'ai été obligé de le mettre dans la terre pour que ça arrête de sonner. Parce que, voilà. Pourquoi il y a un trou au milieu ? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. J'explique, j'explique. Alors, à un moment donné, elle m'a énervé vraiment, quoi. Vraiment. Les gonzesses, quoi. J'osais pas le dire parce qu'on allait m'accuser de machiste. De machiste. Voilà. On allait dire, ouais, c'est un vrai machiste. Un vrai machiste. Un machiste. Et donc... Simonin, vous êtes un vrai machiste. Voilà. Et j'avais un petit piolet. J'avais un petit piolet qu'elle m'avait offert. Un voyage à Interlaken, en Suisse. On avait été... Un petit piolet. Le petit piolet qu'on offre quand on est amoureux, quoi. Un pioletto, quoi. Un petit pioletti. Et j'arrive. Et ça m'a énervé. J'ai pris le piolet. Paf ! J'ai mis au milieu. J'ai cru que c'était elle que je pouvais toucher à travers le téléphone. J'ai bien compris. Mais ça marche pas, ça ? Mais j'ai cru, j'ai cru. Voilà. Un coup de folie. Un coup de folie. Un coup de... Je dirais même un coup de folie, quoi. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle... Et même si ça paraît tiré par les cheveux, eh bien, c'est la raison pour laquelle ce mon iPhone flux a un trou au milieu. Je comprends. Ça me paraît logique. Simonin ne le croit pas et décide de le garder. Pierrick le supplie. Il fait même des petits bruits d'animaux mignons pour l'amadouer. Bon. Écoutez, je vais garder ça quand même comme pièce à conviction. Pièce à conviction ? Oui, c'est un mot que j'ai vu ce matin et je me suis dit que c'était pas mal. Alors, du coup... Ça sonne bien. Ouais, je trouve aussi que ça sonne super bien. Et du coup, je vais le garder en tant que pièce à conviction. Oh non, quoi ? Vous allez garder mon téléphone flux ? Pourquoi vous gardez son téléphone flux ? De toute façon, il n'aime pas ça. Il est plus en accord avec sa femme. Mais c'est le sien. Vous ne pouvez pas lui prendre son téléphone flux. J'ai le téléphoneur ? Non, non, non. Il va être très triste en son téléphone, Simona. Ah bah oui, ah bah oui. C'est mon petit téléphone. Ah, on le voit, on le voit. Regardez-le, il est si mignon. Simona, Simona, Simona. Oui, mais euh... Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ah bah, alors là... Simona, Simona... On est à où, là ? Oui, euh... C'est-à-dire, oui, euh... C'est-à-dire, oui, euh... C'est-à-dire, oui, oui, euh... Cela ne prend pas. Ah, Simona et l'inconnue décident de revenir au commissariat et laissent Pierrick seul. Pierrick les insulte et les traite avec des noms d'animaux. Oh, merde. Écoutez, Pierrick, je... Non, ça, pour... Même Pikachu ne marchera pas. Je garde cette pièce à conviction. Et pour une fois, je dis non et je dis non et je tape du poing contre l'arbre. Oui, je tape du poing contre l'arbre. Oh, pauvre chaîne bleue. Mais ça veut dire quoi ? Et je me suis fait mal à la main. Vous gardez mon téléphone et vous me laissez là tout seul ? Oui, oui, oui. Et je pense que d'ailleurs, on va maintenant aller regarder cette preuve d'un peu plus près. On va retourner... Je vous suis, je vous suis, Simon. Allez, allez, on y va. Au revoir, Pierrick ! Mais c'est pas possible ! Au revoir, Pierrick ! Espèce de gros fou d'aventure ! Espèce de plougui de sa mère ! Vous n'êtes que des cladins de vinique ! Vous êtes des ploukouf ! Espèce de rat de guerre ! Vous n'êtes que des... Pfff ! Et des gros... Oh, mais j'ai regardé avant-dessus... Oh, mais j'ai regardé avant-dessus... Oh, mais j'ai regardé avant-dessus... Extravacance ! Il en reste qu'une ? Oui, il en reste qu'une et c'est une petite. Ah ! Titre ! J'ai pas fait de plaisanter avec ça. Est-ce que ça a été ? Mais non, on fait ça tout le temps. Trop bien ! Ça a été ? Bah oui, très bien. Tout va bien. Ok. Top. Dernière scène. Et là, ça va être un petit peu particulier puisqu'il n'y aura que Pierig. Je vais te donner des indications et tout ça. Tu peux faire des impros. Tu peux faire des impros. Il n'y a pas de souci. Et même si tu rates et que je reviens en arrière, c'est pas grave. D'accord ? C'est la première fois que je fais ça. On va essayer. Extravagance ! Pourquoi extravagance ? C'est ça. C'est ça, c'est un peu bien. Pierig est seul dans sa cabane. Il est froid. Il a une voix grave. Il peut enfin souffler. Il prépare une tasse de thé et fait le poing à voix haute sur cette journée particulière et en plaisante un peu. Oui, enfin, ils sont partis. Est-ce qu'ils m'ont cru ? Est-ce qu'ils ne m'ont pas cru ? Franchement, oui. Tiens, je vais me faire une petite tasse de thé, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Ces deux imbéciles me prennent pour un... Oui, ce que je pense. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi ? Ils n'ont rien vu, rien entendu. Je leur ai dit n'importe quoi. Ils l'ont cru. Franchement, ce n'est pas des lumières, ceux-là. Mais en tout cas, la petite dame est pas mal. Et l'autre, avec son double tibia fracturé... Attends, où c'est un peu chaud, ça ? Son double tibia fracturé, là. Il n'a pas inventé l'eau chaude que je mets dans mon thé, là. Voilà. Oui, en tout cas, ils ne trouvent jamais la vérité. Pierre-Hick se pose à son bureau, il prend son journal et décrit sa journée dans les moindres détails, ainsi que Simonin et l'inconnu. Il est libre d'occulter ou pas certains points de cette journée. Alors, qu'est-ce que je peux me dire aujourd'hui ? On va faire le point un petit peu, ouais. Quand je suis arrivé près de ces imbéciles heureux, les policiers, je sais pas que je les aime pas, mais bon, c'est quand même pas ma tasse de thé. En tout cas, ouais, je suis arrivé, ils ont cru voir un vieil homme qui n'y connaissait rien. J'espère les avoir un peu embourbés, ouais. Après, il a bien fallu qu'on aille dans la forêt à la chasse au Fouyoux. Ça, c'était pas évident le Fouyoux. C'est vrai qu'on en voit peu en ce moment. Et puis, de toute façon, j'avais l'histoire des Kangos à finir. Et heureusement, il n'y en a plus dans la forêt. Il n'y en aura plus jamais. Je suis vraiment le meilleur chasseur de Kangos. Ouais, et puis après, dans cette forêt, il y avait vraiment... La petite dame, il a failli me piéger, celle-là. C'était fort, c'est très fort. Mais c'est quand ils m'ont demandé, là, le moment où... Qu'est-ce que c'était l'habitat de l'animal ? Bien sûr, je leur ai dit qu'il y avait du foin. Je ne voulais pas qu'ils aillent un peu plus loin, ouais. Ouais, il y avait tout ça. Et puis, évidemment, ils sont venus vers la cabane. Là, j'ai été un peu chaud. Je ne voulais pas qu'ils rentrent, ça, c'est normal. Il y a tellement de trucs que je ne veux pas qu'ils voient, ouais. Et puis, voilà, j'ai réussi à les éloigner. Et puis, cette petite dame, elle est intrigante, quand même. Ouais, elle est intrigante, quand même. Madame Ushuaïa, ouais. En tout cas, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que... Ils n'ont quand même pas inventé l'eau chaude du thé. Une fois son récit terminé, Pierrick voit qu'il a un message sur le répondeur de son téléphone fixe. Il appuie sur le bouton pour écouter ce message. Alors, attends, je bois un petit coup de ça, là. Ah, mon petit chat est là aussi. Le chat est revenu, ça veut dire qu'il n'y a personne dans la place. Tiens, là. Qu'est-ce que ça ? Ah. J'ai un message sur mon répondeur. Écoutons ça. Vous avez un nouveau message ? Ouais, c'est ça, ouais. Qui c'est qui parle ? Je vous appelle pour vous remercier de m'avoir aidé. Surtout de... de ne pas avoir posé trop de questions. Je reviendrai chercher ma fille, Stéphanie, dans quelques jours, le temps que... le temps que tout se calme et que je prenne une décision sur son sort. En attendant, bien, gardez-la et prenez soin d'elle. Pour écouter votre message, appuyez sur la touche 1 pour supprimer. Ouais. Ils y ont vu que du feu. Franchement, j'ai dit qu'ils n'ont pas arrêt voté l'eau chaude. Ils n'ont rien inventé du tout. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que la petite va bien. En tout cas, je vais voir où elle en est. Effectivement, Pierry devient sinistre. Il change complètement d'attitude. Il prend de quoi manger dans son frigo. Alors, une petite fin, peut-être. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Du kangourou? Non, pas de kangourou. Un peu de fouillouk si on reste un peu. Ouais, d'accord. Non, j'ai envie d'un autre truc avec un peu une sauce tartare. Je vais me préparer tout ça. Comment je m'appelle? Oui, je sais qu'il y a des agneaux dans le coin. On m'appelle le seigneur des agneaux. Puis, Pierry prend une clé, il ouvre une trappe, entre dans une sorte de bunker. Alors, elle est où, cette clé? Toujours au même endroit, bien cachée. Ah, quelle bande d'imbéciles! Il l'appelle son otage pour la réveiller, donc Stéphanie. Il lui dit qu'il lui a apporté à manger et lui demande de se taire plusieurs fois. Dave! Stéphanie! Stéphanie! Non, mais... Non, 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 non. Je viens t'apporter à manger, mais si tu cries arrête de parler, tu ne pourras pas manger. Je te demande de te taire. Tais-toi! 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 Ok. Tu ne mangeras pas. Oui, c'est ça. Pleure, vas-y. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Sorti où? Danny! Sonate! Sorti où? Laissez-moi sortir! Mais ça n'existe pas. Papa! Extravacant! C'est tellement glauque! Ouais. Vas-y. Et là, vous vous dites « Putain, le gars est un serial killer! » En fait, il y en a déjà dans l'histoire. Si on va par là, mais... Attends, regarde-le. On va finir juste ce podcast. Est-ce que ça a été Pierrick? Maintenant, on va reprendre nos identités habituelles. Est-ce que ça a été page? Super, j'ai adoré. Sérieux, j'ai adoré. Et tu vois, ce n'est pas que j'étais parti sur le fait que je n'allais pas adorer. Je ne savais pas où j'allais. Mais c'est super, franchement. Et il se trouve que le... Tu vois ce que je trouve qui est bien? Moi, je ne suis pas un fan des jeux de rôle du tout. Oui. Mais le fait... Ce système-là, où tu donnes vraiment des indications, donc le cadre, il est là. Parce que les deux, trois trucs que j'avais fait autour d'une table avec des gens qui disent « Ok, on fait ça, puis on fait ça. » Il y a trop d'hésitation. Un vrai JDR ? Un vrai jeu de rôle ? C'est un vrai jeu de rôle, oui. Voilà, voilà. Enfin, moi, ce n'est pas mon truc. Alors que là, il y a vraiment... C'est toi qui prends la parole, c'est toi qui le fais. Il se trouve que c'est... Et là, tu peux y aller, quoi. Non, franchement, j'adore. Bravo, bravo. Excellent. Vous avez bien vous aussi. Richoult. Richoult. Méletrique, on a rajouté une nouvelle compétence à ton CV ? Eh bien, oui. Écoute, je suis... J'ai un bac plus 8 en petits animaux de la forêt depuis peu. Ah ouais, je vois ça. En plus de savoir cuisiner comme Maïté et d'accoucher des enfants. Bah oui. Et Simona, je trouve que tu as gagné en prestance et puis en intégrité dans ce... J'ai beau être matinale, j'ai mal. Je trouve ça cool parce qu'on en discutait tout à l'heure. Tu ne nous as pas demandé au début du podcast. Mais du coup, Simon n'a pas écouté le dernier épisode. Tout à fait. Celui avec Boris, Stéphanie et Dani. Et Dani. Et du coup, quand tu as fait ta déduction, c'était d'autant plus pertinent qu'il ne sait pas, lui, ce qui s'est passé. Et du coup, c'était rigolo de le voir essayer de déduire ce qui avait pu se passer. C'était top. Bien content de retrouver Simona et puis de voir qu'il a évolué un petit peu plus par rapport au départ. Et vous, moi, je pose la question par rapport... Non, c'est pas un comparatif, mais par rapport à ce que vous attendez dans un truc comme ça, les gens répondent comme je viens de le faire ou... C'est à peu près les mêmes choses. Je n'ai pas écouté. Les acteurs, tu veux dire ? Oui, oui, c'est pareil. C'était plutôt cool. Ça fonctionne bien. Oui, ça marche plutôt bien. L'écoute est plutôt là. Au début, c'était le dessous, il y avait un petit peu de mal à se mettre dans le bain. Mais autrement, souvent, c'est le début. C'est la première scène. C'est compliqué. Et puis après, c'est rare. Super. Une fois qu'on cerne le truc et qu'on comprend... Oui, c'est ça. Ça marche bien. OK. C'est bien d'ailleurs de faire une première scène pour voir les gens se mettre en place et ensuite qu'on comprenne le truc parce qu'on se met tout de suite dedans. Ouais. Où est-ce qu'on peut me suivre ? Oui, sur Internet. Wow. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre si des gens te découvrent ? Ce qui est fou. Si des gens ne te découvrent que maintenant, c'est fou. Partout, un petit peu partout. C'est quoi l'actualité ? C'est quoi en ce moment ? Partout, TikTok, où j'ai des gros comptes quand même. C'est vrai, bizarrement. Je me suis mis un peu par hasard. J'ai deux comptes. Un compte sur les voies qui est à 400 000 à peu près et un compte où je fais plutôt entre guillemets développement personnel spiritualisé où je suis à 1 million à peu près. Et ensuite, sur Facebook, sur Insta, sur... Voilà, je ne sais pas non plus. Et l'actualité, c'est deux trucs importants. Un bouquin. D'accord. Justement, un peu poético-mystico-développement personnel. Ok. Je suis assez content du truc. Et je vais recommencer toute l'année prochaine la musique, album de funk avec ma fille. on ne fait plus des albums maintenant, il faut le savoir. Non, mais on ne fait plus d'album. Et plus personne n'écoute de CD. Qu'est-ce que tu veux écouter un CD ? On n'a même plus de trucs pour écouter. En ma voiture. Et oui, dans la voiture. Nous, on est un peu vieux jeu. On achète des CD aussi. Des vinyles même. On achète des vinyles. Et donc, album de funk qui va s'appeler Good Vibes. Good Vibes. Un truc très... Good Vibes. On l'offrira à Bobby Michoud qui est fan de funk. Donc, sur tous les réseaux sociaux, j'imagine, c'est Pudge ? Pudge, oui, Pudge officiel. Mais Electric, où est-ce qu'on te retrouve ? Principalement à Terra Botanica à ce moment, 6 jours sur 7. Sinon, chez moi où je dors entre deux. D'accord. Et sur Javras, bien sûr. Et Simon ? Eh bien, chez moi aussi ou à Terra Botanica. Aussi, d'accord. On travaille 6 jours sur 7 ensemble. 6 jours sur 7 ensemble. Parce que l'inconnu ne lâche jamais Simonin même dans la vraie vie. C'est ça qui est beau. Ok, je vais faire mon speech de fin. C'est parti. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur javras.fr ou sur n'importe quelle autre appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché. Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni, à savoir Keiji pour la composition musicale qui nous a fait quand même des musiques plutôt classes, un peu stressantes et en même temps un peu merveilleuses pour la forêt. Le maître du jeu pour l'aider à l'écriture du scénario de cet épisode. Vous pouvez découvrir son podcast Les Porteurs du Ragnarok. Foxy et Thorac, nos photographes, et Thorac qui a joué le mec de la fourrière. J'ai adoré cet épisode. Ah, cool. Je tiens à remercier mes auditeurs test réguliers qui me font des retours sur chaque épisode. Je pense notamment à Marion, Étienne, Marine et Nanou. Et aussi, j'aimerais remercier Yarn et Arkea qui ont répondu à mon recrutement sur le Discord et qui ont enregistré des petits cris d'animaux bizarres que vous avez pu entendre dans cet épisode. Génial. C'est bien ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Vous rendez la production de nos contenus audio possibles grâce à votre soutien financier. Merci à tous. Ciao. Salut, salut. Extravacant. Au revoir. Au revoir. Salut. Bye bye. C'était trop cool. C'était fun. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Nacricor, Ekaterina, Calwin, Yarn, Miyakus, Alexis, Cactus Libidineux, Lord Purple Peignoir, Kiri, Monololo, Zenigata, Yoti, Itineris, Sorenran, Lucas D, Stellatsu, Laurent Doucet, Thomas S, Titus, LC, Thomas Lecavelier, Néron, JPPJ, Rechkaf, Mopolo, Flaming Fox, Johan Laurent, Mr. Badger, Capoué, Guiguit, Ravanerley, Arthur Milchior, Mellectric, Cubix 2, Lord Purple Peignoir, Goose 3717, Thorac, Richulte, Barilios, Daphmoth, Gagsun, Marie Holmes, Elmorel, Clemency, Coralie, Socoline et Watchinofoy. Vous nous aidez énormément. Merci infiniment. Si vous avez aimé La Mémoire Rangée, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton ainsi qu'à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouverez en tapant Team Javras tout attaché. La suite au prochain épisode. La Mémoire Rangée Oh, c'est beau. Et c'est ce soir sur TF1. Oui, c'est tellement ça. C'est génial. Après les experts, après Avatar 2, retrouvez La Mémoire Rangée. En direct de TF1. Je le relance, d'accord ? Vas-y, relance. C'est vrai que c'est beau. Il ne fallait pas te dire... Je le garde, je le garde en scène ratée, c'est cool. J'ai encore loupé le jeu de mots. On ne peut pas savoir ce qu'il y avait d'autres comme personnages ? Alors, ça reste le même personnage, mais en fait, c'est le métier qui changeait. Soit tu étais garde-chasse dans la sauvegarde des espèces et tout ça, soit tout l'inverse, tu étais un chasseur un peu sanguinaire. C'est un peu sanguinaire. Mais là, je fais ce que je veux. Voilà, bon, voilà. Je fais des farces, je leur fais peur et faire peur, ça va être important. C'est grave, parce que ça mord les tétons, ça. Ah, ça, on peut le dire. Ah, la vache. C'est vrai que Patch, t'es notre premier blessé dans notre podcast. Pour dire aux auditeurs, je me suis fait agresser par leur chat. À mon avis, c'est un tigre et je suis sûr qu'il a la peste bubonique. Eh, bubonique ! Oui. Allez coucher. C'est vrai qu'il a l'air terrifiant. Ma femme me disait souvent. Ah oui ? C'était Columbo, mais ça, c'est autre chose. Pas reconnu. Indubitablement. 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 Non, je pense. Euh... Mais tu joues... Euh... Où est-ce qu'on est ? C'est ça. Doudoudoudoudou. Puis cours et trébuche et tombe violemment. Mais putain... C'est quoi ça ? Allez, allez, allez ! J'ai un livre ! On va le refaire. Refais-le, mais tu gueules pas dans le micro, s'il te plaît. Pardon. Ouh, tu nous as éclaté les oeufs. Ah, la vache ! Tu le gardes, ça. Ouais, ouais, ouais. J'en saigne les oreilles. Pardon. Vas-y. Re commence. Il t'a fait un pipi ? Oui. Ça, tu le gardes après ? Bien sûr. Voilà, d'accord, je suis sûr. On a même un micro dans les toilettes pour rajouter le bruitage. Qu'est-ce qu'ils sont contre avec leur émission ? Qu'est-ce qu'ils sont contre ? Oh merde, j'en ai mis à côté. Ah merde. Ah, zut. Il n'y a plus de papier. C'est bizarre. Oh ! T'as bien travaillé, hein. Pour les auditeurs qui ne voient pas, il a carrément son petit truc. Épisode 06, présentation. T'as vu ça ? Non, c'est pas le 6. 6, c'est le 6. Ah, c'est le 6, d'accord. Sur 10. Ouais. Pourquoi sur 10 ? Parce que pour le moment, il y en a 10 de prévu pour la première saison. Parce que c'est pas une très bonne note, 6 sur 10. Non, c'est vrai. Excellent. Pardon. Ça s'est même passé au début, c'était... Oh, parce que c'est allé très, très vite. Ça va être un plaisir de réécouter, ça, quand même. Mais tu fais des coupures, là-bas ? Ouais. Ah oui, là-bas. Tu peux pas te prendre. C'était une blague, il va pas garder la peau de pipi. Non. Ah bah non. Enfin, ça dépend. Excusez-moi, j'ai dû faire un magnifique son. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada